et il est 20h40 et bonsoir à vous tous les amis on est parti on est en live bonsoir bienvenue à vous tous et merci déjà aux 23 personnes qui étaient en attente bienvenue à vous bienvenue à tous dans le chat j'espère que vous allez tous très bien comment vas-tu mon frérot et salut mon frérot salut tout le monde bah écoute ça va très très bien comme tous les vendredis soir en live avec vous ravi de vous retrouver attendez parce que j'ai j'ai encore des images perdues je vais faire juste un truc les amis deux petites secondes si ça veut bien je vais faire se faire lancer comme ça et là normalement ça devrait remarcher bon c'est pas encore tout à fait correct mais ah si c'est bon voilà c'est bon ça va y aller ça va y aller bonsoir à vous tous c'est normal il ya un petit peu de latence mais c'est bon vous allez me récupérer et bonsoir à tous bonsoir renal salut ma cindy coucou mon zifu coucou noah coucou rémi coucou sébastien coucou adrien bonsoir eric bonsoir richard salut fab salut nico bonsoir à tous et ben bienvenue à vous tous donc mon frérot voilà là c'est bon je suis heureux à 100% j'ai plus de perte d'image donc c'est parfait je sais pas pourquoi ça fait ça en début de live à chaque fois j'ai ma connexion je sais pas pourquoi j'ai toujours un début de connexion qui est pas terrible et puis là ça y est c'est bon tout est dans le vert tout est ok bon tant mieux salut mon didier salut bernard salut arnaud j'espère que vous allez tous très bien les amis on est ravis de vous retrouver avec le frérot pour le live de la ferme des roms ce vendredi soir j'espère que ça fait du bien de se retrouver aussi de se changer aussi un peu les idées en live ça va faire du bien aussi d'avancer aussi sur la game donc j'espère que vous avez passé une bonne semaine est ce qu'il ya des trucs à mettre à jour non 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 tu as juste les deux petits bots que je t'ai renvoyé et bonsoir benedict bienvenue à vous tous salut bonbon salut quentin j'espère que vous avez passé une très bonne semaine bon malheureusement encore un peu sous de mauvais temps pour certaines zones certaines régions en france et coucou mon vince mais bon normalement on devrait avoir un très très beau week-end demain il fait un week-end estival et ça ça va faire beaucoup 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 de bien ouais ah bah oui mon didier toi tu es avantagé nous on aura ça demain voilà mais toi c'est pour ça j'ai prévu barbec demain soir salut mon antonin j'ai vu que tu me regardais sur ton téléphone et que tu avais un problème sur ton ordinateur ça va se régler alors avant de commencer ce live une petite dédie à deux personnes comme j'ai l'habitude de faire avant de commencer chaque live un gros gros bisou ma petite fleur de lys voilà qui m'écoutent et qui me regarde et à ma nièce qui doit être dans ses valises puisqu'elle va partir aux états unis donc je lui fais une grosse bise aussi voilà bise à toutes les deux voilà il ya un très bon week-end à toutes les deux et de très bonnes vacances à ma nièce puisque elle est de la région parisienne et du coup pour les parisiens c'est des vacances donc elle en profite bien on va dit voilou hop hop c'est temps et je vais vous remettre ici en petites fenêtres bon et toi mon frère où est ce que tu as passé une bonne semaine dur bien bien trempé en permanence ouais bah oui j'imagine moi j'imagine que ça t'a pas pas dû être facile pour toi non non surtout hier avant-hier c'était en plus qu'on fait des plantations et tout ça mais c'était plutôt des bains de boucles autre chose j'imagine bien on a malgré tout réussi à finir nos chantiers enfin ouais un de nos chantiers donc mais bon et non c'est très loin d'être évident bah ouais c'est clair ouais bah écoute eric force à toi plein de courage dans ce moment difficile à toi et rick attendez je vous repasse en petite fenêtre ici et comme ça je peux vous avoir tout au message hop je fais ça ouais force à toi eric et bien écoute ouais plein de courage ouais c'est je sais que c'est pas évident et bon écoute comment que dire d'autre voilà plein de force et plein de courage voilà et comme ça hop voilà tac bon alors les amis sur la scène de jeu alors vous allez me dire mais qu'est ce qu'on met qu'est ce qu'on fait à la concession donc pour ceux alors merci déjà pour les retours voilà et coucou éwen et salut à toi le monde de crawler ouais ouais force à toi eric alors les amis alors mon frérot je t'attends la concession comme ça tu pourrais expliquer le pourquoi de la miniature du live et voilà d'ailleurs nous on a des choses aussi quelque chose à récupérer après que rome soit parti on a quelque chose à récupérer aussi à la concession j'y suis donc il y est maintenant j'arrive voilà voilà alors à part parce que moi je me vois toujours fort c'est en rediffusion tu vois pas ça rame un petit peu pour moi au niveau de ma télé alors mon frérot donc on est à la concession donc c'est quoi c'est un nouvel achat que tu fais sur le thé à c'est ça alors voilà en fait là enfin pour comme j'ai souvent pas mal de de trajets à faire pour aller voir les clients ou pour même mes parcelles près de chez toi et tout ça ou même pour venir en renfort par chez toi ben je me suis dit c'est plus pratique d'avoir un petit chariot pas pour pouvoir monter des machines dessus et tout ça plutôt que faire je sais pas combien d'aller retour ouais donc bah écoute j'ai choisi d'acheter ce petit plateau gigant ouais bah écoute c'est une très bonne idée je trouve est ce que c'est vrai quand même à faire du foin tu aurais à faire du foin par chez moi bah ça t'emmène le fort dessus avec ça me permet de ramener plus d'équipements d'un coup j'avoue non non c'est une bonne idée j'économise des voyages mais il est joli un ce petit plateau là ce plateau il est joli il est magnifique franchement c'est un beau mode non pas de vacances journée de merde aujourd'hui ah bah il ya des journées comme ça moi c'était quand ma journée de merde c'était mercredi voilà c'était mercredi ma journée de merde donc on en a tous dans la semaine malheureusement ah ouais non c'est clair j'avoue que c'est tout c'est comme ça ce week-end va faire un bien fou alors je ne sais pas non parce qu'il y en a il ya une zone qui en vacances ce soir c'est la zone région parisienne il me semble bordelaise toulousaine mais je crois qu'il n'y a pas plus voilà c'est encore une zone à trois trois zones dans ses vacances encore voilà en tout cas bienvenue à vous tous et oui eric bah écoute on va essayer de changer les idées voilà à nous écouter si ça peut changer un peu les idées bah écoute voilà et salut fabrice et n'oublie pas le petit like les amis voilà super important et donc merci pour tous les retours que vous avez fait sur l'épisode de jeudi voilà encore un grand merci pour ça ça vous a aussi beaucoup plu d'ailleurs on va les terminer de notre côté le soja aussi dans ce dans ce live alors moi c'est pareil j'ai un petit achat puisque pour aller vendre mon frérot avant que tu partes ouais tu voudrais pas reprendre tes palettes c'est à toi ces palettes là ah ouais tu veux pas aller bon tu peux pas arriver à me les charger avec un petit chargeur si je peux aller chercher à la coop attend j'arrive ouais bah écoute je vais te chercher ça mais j'attends j'arrive ah oui on peut attend j'arrive alors du coup je refais marcher en arrière je me décale ou comme ça ça irait pour me servir attend je peux peut-être passer par le côté bah du coup on va servir du classe c'est parfait hop au moins qu'il servait à quelque chose bah ouais bah bon il est en exposition mais bon bah c'est des occasions de tester on va le dépoussiérer bon les amis pareil on va parler de quelque chose qui est sorti pour vous que vous attendiez avec impatience j'imagine je pense qu'il ya beaucoup de monde qui est dessus qui doit jouer dessus alors j'espère que voilà la nouvelle map alors j'espère que voilà j'espère que la map polonier vous plaît et que voilà vous êtes je pense qu'il ya beaucoup beaucoup de joueurs qui jouent dessus parce que je pense qu'elle a été téléchargée ouais moi je me retrouve chez moi tu vois ouais ouais non mais c'est vraiment très très jolie map il a géré dans plein de trucs il ya plein de nouveautés où est ce que tu veux que je te dépositionne sur l'avant s'il te plaît et d'ailleurs c'est ça qui faudrait que j'achète aussi un truc pour mon d'ailleurs je vais l'acheter maintenant pour monter ce copie qu'il ne faut que ça palette parce que je me suis rendu compte que j'en avais pas attend je vais te faire ça bien j'ai téléchargé ce matin mais ouais après j'avoue que j'ai mis un petit temps aussi à télécharger alors je pense qu'il ya beaucoup de monde dessus ce que j'ai téléchargé sur les coups de 18 heures moi et donc je pense que elle était en voilà elle était super demandée au niveau téléchargement donc ça a mis un peu plus de temps que d'habitude alors je sais que il ya des joueurs xbox console xbox qui ont des soucis pour télécharger la map alors tu vois mon c'est pas le seul apparemment apparemment les joueurs et box et joueurs consoles et xbox ont du mal à télécharger la map alors c'est pas tout le monde mais alors est ce que je vais pouvoir la charger ouais voilà parfait nickel attend je vais en mettre comme ça alors je sais pas et coucou mon valentin comment vas-tu en cette fin de semaine j'espère que tu vas bien alors antonin pour te répondre pour l'instant non pas vraiment pas tout de suite si j'en fais une ça sera vraiment pas tout de suite pour l'instant j'ai assez de séries comme ça je pense j'ai pas assez déjà d'une semaine pour refaire une quatrième série mais non non pour l'instant il ya rien qui sera fait dessus moi je vais déjà aller un peu la checker de mon côté pour tout vous dire je n'ai que télécharger j'ai même pas été voir dessus j'ai été j'ai juste téléchargé j'ai pas pu m'en empêcher ce qu'hier soir j'étais pas chez moi et du coup j'ai juste téléchargé la map et je suis encore pas aller jouer dessus donc on verra peut-être plus tard on sait pas parce qu'il ya plein de choses qui vont arriver sur la sur la chaîne des nouvelles séries à venir par très bientôt pour vous donc mais ça sera pas tout de suite sur pas le nid en tout cas j'ai dû voir les roms sur la map ouais ça arrivera mais pas tout de suite tout suite merci 100% agricole pour ton pouce c'est bienvenu à toi ce soir mais pourquoi écoute mon frérot c'est bon c'est chargé manique elle moi je te remercie et ben écoute on va laisser par là moi oui maintenant à acheter ma machine à palette et tu me fais penser qu'on ira spawner chez rome tout à l'heure il a mis quelque chose que je vous ai pas montré en vidéo on vous a pas montré ça en vidéo frérot oui on a oublié de montrer quelque chose chez toi on va le rappelle plus on va le faire tout à l'heure de toute façon on ira chez toi et ben moi je sais ça sert au coeur des big bag ah oui ok et rimi tu es sur xbox ou t'es sur playstation pour c'est compliqué jouer à partir de zéro même en mode gérant de la ferme elle coûte cher le corps de feu ah ben ouais j'avoue ouais bah ouais mais bon si l'intérêt du truc aussi c'est après c'est un défi ça met du talent ouais salut théo ouais c'est un défi et salut michel je sais pas si je t'ai vu et là il plante de la moutarde en plus vous jouez c'est top trop beau le classe ouais j'avoue les c'est les chouettes ce classe c'est un mode c'est pas un mode c'est un mode à part du jeu enfin c'est un mode à part du jeu c'est c'est pas voilà on trouve très pas dans le jeu c'est un mode voilà qui est un modeur qui l'a fait on peut changer les couleurs dessus on peut faire plein de choses très bien ouais moi je trouve que la ferme saint-luc elle est magnifique cette ferme elle est trop stylée trop trop stylé oui oui je joue ouais de jouer à gris ouais il ya un shader sur la map c'est un petit peu ce que je cherchais à faire si tu te rappelles sur la map nomade ouais ouais c'est vrai et voilà une partie de corps de fermer ça merci alex qui a offert 5 souscription voilà bah écoutez gg à lui poulet faire des gros gg adrien arnaud vincent théo 20 et l'autre vincent voilà bah écoute merci et va et il ya même pas sans le pays merci moi alex et gg ouais gg à toi mon ami donc on a remis la mise à jour du jd à moins lex je te remercie d'ailleurs donc d'ailleurs je vais vous montrer gardez de voilà le beau jd que rome a en prêt par le concessionnaire donc et je remercie alex parce que nous a fait des petites modifs dessus notamment les gyros qui sont au rond ou un peu ovale voilà je préfère aussi comme ça avec les gyros ovales voilà ça correspond pas plus aux modèles existants voilà aux modèles aux océans modèles 7000 avec les gyros qui était pas carré mais rond et puis il a refait des petits là recorrigé les petits erreurs dessus donc je le remercie le alex il a géré voili voilou bon alors les amis alors oui alors c'est xbox je reviens sur les chargements apparemment il y en a quand qui arrive pas vraiment la télécharger bon alors je sais pas pourquoi ouais le 7810 il est au top il est magnifique alors mon frérot je peux t'embêter deux petites secondes attendre à la vie je sais ce que tu es en train d'acheter bon alors le temps qu'il achète un petit bricole je viens d'acheter ça moi de mon côté qu'est ce qu'on va faire avec ça on va aller vendre notre lait les 12000 litres qu'on a en stock on va les vendre à notre magasin et comme j'avais pas de petite cuve je pense que ça c'est parfaitement ça va convenir au pied pile poil à ce que je veux faire et roi mon samedi ou bien sûr c'est nénette alors que bonjour nénette comment vas-tu ma nénette j'espère que tu vas bien qui est en week-end chez son papa je te fais une grosse bise ma petite ambre grosse bise à toi et on se voit demain jules de retour mes vacances à ben jules c'est top ça salut 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 à tous salut le pizan fou bien bien le bonjour programme ce soir donc le programme ce soir donc de mon côté donc on va les vendre déjà notre lait à notre magasin avec la petite cuve ensuite rome va continuer à lui à déchaumer sa parcelle pour qu'il puisse semer des colza je pense qu'il va semer son colza ce soir en live donc on ira voir ça après on a notre parcelle de soja à finir de mon côté on doit les vendre dans l'enribanage là on va se faire de la monnaie ce soir là je vous garantis il faut qu'on se fasse de la monnaie parce qu'il ya déjà des futurs achats que j'aimerais bien faire par la suite voilà la ferme elle va changer il ya beaucoup de trucs qui vont qui vont évoluer au niveau de même des matériels voilà donc il faut qu'on se fasse de l'argent et puis voilà ça fera déjà un bon petit live quand on aura déjà fait tout ça ça sera déjà pas mal à l'égard et ben voilà parfait et ben c'est chargé nickel totalement rp bien sûr mais alors ben moi qu'est ce que je vais faire moi ça fait déjà un bon planning valentin j'avoue que quand on aura déjà fait ça il sera déjà peut-être 22h40 donc ouais non après voilà je disais oui c'est bizarre que c'est sûr que ce soit sur les consoles xbox qu'ils ont des soucis vous allez me dire mais qu'est ce que tu fais aussi avec ta fan euse bah la fan euse figurez vous que quand j'élaboré ma parcelle de oui parce qu'il faut que je vous montre ça sur le pda la parcelle qu'on avait ici qui était en luzerne je l'ai élaboré de mon côté et figurez vous que je voyais un petit point jaune juste à côté et je me dis mais qu'est ce que c'est que cet outil et je clique dessus et je vois que c'était la fan euse que j'avais laissé ici donc j'étais la rechercher on va la remmener à la ferme demain avec tu sais ouais ok mon ouais mon sandy bah écoute top 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 génial au poil comment ça et when c'est tout tu vas voir si c'est tout ça fera déjà un bon boulot les gars allez c'est vrai que le style de corps de ferme ancien comme ça avec la ferme plus moderne derrière c'est une idée que moi j'ai eu aussi sur le mans land et je suis content de retrouver ça sur pas les nés en plus ça les nier pas mal et ça en plus c'est les fermes qu'on peut retrouver par chez toi en Lorraine ou dans les Vosges de toute façon ouais exactement voilà où c'est le map pour moi même les champs et tout ça c'est alors oui petite précision les amis parce qu'il y en a qui m'ont qui m'ont dit je ne comprends pas je suis à la syrie et je n'ai pas la grue alors la grue alors je veux là je vais parler pour les joueurs pc la grue faut que vous ayez la chercher sur le site de ma7 voilà pour ceux qui voudraient utiliser la grue de la syrie elle est disponible sur le site des ma7 voilà tout simplement vous la télécharger et vous la remettez en mode dans le dos dans votre dossier mode voilà et comme ça vous l'aurez la syrie mais malheureusement pour les joueurs pc ça ça sera pas possible de l'avoir et oui allez nous on va ramener ça et allez c'est parti on rentre on rentre à la ferme en tout cas j'espère que vous avez tous très bien que vous avez passé une bonne semaine alors dites moi si votre semaine a été bonne si voilà vous n'avez pas eu un temps trop trop catastrophique ouais ouais je sais qu'il y en a qui le savent peut-être pas parce qu'il y en a qui peuvent se poser la question et qui la chercheraient soit peut-être dans dans l'onglet construction non elle apparaîtra pas faut que vous la téléchargez sur le mode de ma7 sur le site des ma7 et vous la remettez ensuite dans vos modes voilà ouais très très beau son par contre je vais y aller mollo parce que ça se promène ces trucs c'est un truc de fou ça ah ouais et voilà comme ça je vais pouvoir vendre mon lait au magasin ça c'est parfait ouais c'est stylé en plus ouais t'as vu ouais je trouvais ça sympa parce que si on avait parlé de la petite brouette et les c'est fait mais comme tu me disais que c'est ça ouais la brouette j'ai eu des petits soucis avec ouais mais c'est sur la terre tu sais ouais et que je voulais dans de la terre et tout ça me renverser le chariot ouais bah oui et bonsoir à toi Rudy j'espère que tu vas bien je rentre du travail et ben écoute et ben écoute pose toi tranquillou devant le live voilà manger un petit bout ou boire quelque chose de chaud ou de fouet je sais pas ce que tu veux en tout cas bienvenue à toi et bonsoir Grégoire et merci merci aussi de nouveaux abonnés merci encore vous êtes franchement la chaîne là on va atteindre les 2900 je pense qu'à la fin de semaine prochaine on sera au 3000 donc franchement gros gg à vous merci à ceux qui s'abonnent à la chaîne et merci pour votre présence quel que soit les lives ça fait je trouve vraiment ça fait vraiment plaisir oui alors c'est ça que je voulais faire je vois que when tu remets map castel nous je voulais t'épingler tout à l'heure voilà je voulais épingler le message voilà ça c'est fait parfait ouais tout juste on va on commence seulement mon redis t'as rien à louper ne t'inquiète pas on commence juste à l'instant de tant que rome il a montré son nouveau plateau son porte petit porte chars et puis ben moi je viens d'acheter ma petite cuve à lait pour que les gens vendre mon lait au magasin je pense que là ça va valoir le coup bon après je pense que ça sera ça sera le petit sommet quand on l'attèlera au petit sommet cas la petite cuve là ça ira très bien en ce moment je fais que passer les pareuses avec mon vieux renault je bah en même temps ouais en même temps j'avoue avec le mauvais temps je pense que tu peux pas faire grand chose adrien on peut rien faire dans les parcelles on peut rien enfin j'avoue que moi c'est très compliqué aussi pour moi en ce moment pour vendre des choses parce que du coup tous ces clôtures électriques ben c'est mis de côté les animaux pour la mise à l'herbe c'est retardé enfin on peut parler pareil bah oui c'est un peu compliqué c'est vrai que c'est évident et ben et ben didier tu sais que je veux bien te croire parce qu'après le problème de l'herbe est en train de leur plus il annonce de la chaleur demain elle va repousser de dingue l'herbe et je pense qu'il ya des ensilages d'herbes qui vont être très bientôt pour pas que l'herbe justement il aille à des piedsons parce que si ça va les piedsons après c'est mort après c'est du foin quoi c'est puis on fait plus d'ensilages donc on va croiser les doigts pour que que le temps se calme un petit peu qu'on s'en passe un peu au beau un quoi quoi c'est vrai fabrice c'est pas bête ou un quoi oui attendez les amis ce que je vais faire on va déjà se mettre ici et je vais essayer de déjà dans la cuve on peut en mettre combien si ça prend alors je peux la remplir on peut mettre 2000 litres donc voyez regardez je vous montre on a du lait 1 on a douze mille dits à vendre donc par contre c'est ça que je voulais aller voir avant de vendre donc là c'est chez nous le lait il est où le lait il est là alors toc 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 nous c'est celle-là je crois là nous c'est chez ça c'est chez nous donc le prix est intéressant ah bah la machine on sait ça pardon nous on va vendre à la machine donc ça va être super intéressant pour nous moi je vais demain l'ensilage chez sa voisin ah bah voilà tu vois et déjà ah oui adrien il me semble que tu es d'alsace si j'ai pas de bêtises donc salut tenko comment vas-tu j'espère que tu vas bien j'ai vu que tu étais en train de préparer aussi tes terres par chez toi je pense que c'est pour le maïs si je dis pas de bêtises non on va sable du ça ouais bah alors j'avoue que oui on va manger du sable aussi ça aussi c'est pas mal et tempête de sable annoncée mais on a eu déjà la semaine dernière à papa pas plus loin on va déjà vendre ça bon la petite cuve je vais la laisser par là ah mais je suis dans les bottes je vais la laisser là hop on a déjà vendu à peu près déjà une bonne somme je vais rechercher le reste avec le petit sommet cas ce sera beaucoup plus simple vous lanchîtra peut-être un quad on va voir en effet ça sera comme dit fabrice ça sera peut-être sympa ouais je passe la herse pour le maïs ouais c'est ça j'ai vu qu'ils faisaient ça dans deux semaines selon le temps on commence ouais bah ouais pareil les spits de maïs et pareil je pense que s'ils annoncent un peu meilleur la semaine prochaine par chez nous je pense que ça devrait commencer c'est surtout les spits de betterave aussi par chez nous qui vont être faits allez je vais ramener l'endeneur à la ferme bonsoir à toi arnaud ouais ouais bah ouais c'est ben ouais je sais pas pourquoi ça ça veut pas le faire sur xbox apparemment t'es pas le seul alors il y en a qui arrivent il y a d'autres qui n'arrivent pas alors là je la je sais pas pourquoi on a tout ça dans rubanage à les vendre aussi donc là on a de la monnaie aussi sur le plateau là allez on va leur mettre ça ici voilà mais je vais laisser on va leur mettre par là je vais peut-être l'atelier au plateau ouais grégoire je te montre ça tout de suite attends je ratelle le 145 au plateau et après on ira voir rome et il faut que je vous montre quelque chose dans la ferme de rome sur le thé du frérot allez attendez hop tac alors attend je fais un petit plan de vol pour te montrer un peu voilà pour toi grégoire qui me demandait alors voilà je te montre un peu la ferme je vais te la remontrer comme ça en arrivant donc voilà bienvenue sur le rl romagri donc hors de ferme de la bosse voilà voilà je te montre voilà avec le petit pigeonnier qu'on peut trouver un peu dans les fermes par chez moi pas beaucoup plus dans l'aine d'ailleurs voilà pour te faire un petit tour du corps de ferme et et coucou claude comment vas-tu voilà là c'est notre poulailler industriel d'ailleurs on a des oeufs et voilà et là on a notre petit magasin pour vendre nos oeufs aussi hop petit magasin de vente on viendra vendre aussi nos oeufs ici pour les particuliers et mon stockage de bottes ballerons de foin et paillet ici voilà voilà pour te pour te montrer tout ça allez je redescends tac et on va aller chez rome alors attendez je vais faire ça qu'est ce qui me dit ouais mais salut manu au fait rome petite question vu qu'il n'y a pas de live de ma ferme briard pour la batteuse alors si si il y a un live dimanche et d'ailleurs et d'ailleurs dimanche vous aurez la sauvegarde de la de la partie vous aurez la sauvegarde de la partie en descriptif du live et vous aurez des modes qu'il faut rajouter pour mettre sur la map et trois de mes tracteurs voilà vous aurez ça donc dimanche à 17h15 il y aura un live sur ma ferme regarde et pour la batteuse tu penses la vente bientôt alors oui et quand mes moissons seront finis donc sûrement pas dans ce live là l'autre live et voilà et d'ailleurs j'ai peut-être une petite idée on verra justement après pour la vente de la batteuse non mais oui le week-end dernier il n'a pas eu non non il n'a pas eu parce que lundi je pouvais pas et du coup il n'a pas eu sur donc on va se rattraper dimanche et voilà merci rudy ouais elle vous plaît elle vous plaît beaucoup c'est clair alors attendez on va chez rome et après on va continuer notre moisson de de soja sur la parcelle que vous avez voté la semaine dernière salut salut cyril m94 comment vas-tu écoute pas écoute moi ça va super et toi est ce que tu fais un live mercredi alors moi mercredi manu je ne pourrai pas d'avis avec jérémy bastien hugo parce que je serai devant le match de foot du psg tout simplement qui joue une grosse qualification ligue des champions donc du coup je ne serai pas avec eux voilà je ne serai pas avec eux mercredi malheureusement voilà attendez on va chez mon frérot hop tac alors ça c'est son petit jd mais hop alors pour ceux qui n'auraient peut-être pas vu l'épisode je vous montre regardez il a fait une petite entrée de champ ici qui est vraiment sympathique et ce que je voulais montrer frérot c'est ça c'est que tu avais acheté ça voilà ah oui mon il a il a acheté donc son appareil pour ses big bags voilà donc c'est les pratiques comme tout ouais c'est des big bags de 2000 litres je crois si je dis pas de bêtises 2000 litres c'est ça donc puis c'est un gain de place pour stocker du coup je stocke ça pour le moment là dedans donc il vient mettre son grain directement dans la trémie et après il rentre on rentre ici dans la machine et après on peut générer des big bags voilà voilà peut-être ça très pratique exactement didier ça c'est top donc le frérot il a ça et moi j'aurai on va acheter le système parce qu'on va faire notre propre semences enfin on va faire nos propres semences de blé donc avec notre propre récolte on va donc préparer il faut que j'achète deux trémis et il faut que j'achète l'appareil voilà la vis qui permet de préparer des semences et ça ça sera dans le prochain live et salut à toi brost comment va tu les bras c'est le tout le monde écoute ça fait plaisir de vous retrouver sous les amis merci aux 119 personnes qui sont présentes ça fait plaisir donc voili voilou donc le frérot il faut qu'il prépare voilà ses terres à colza avec avec le petit gilet ouais avec le petit beau petit gilet 7810 là qui est propre comme tu veux mais là tu auras une belle parcelle à ressemer bah ouais mais qu'est ce qu'il est propre ce gilet franchement regardez moi ça c'est magnifique c'est un beau tracteur c'est un beau tracteur ouais j'aime bien ces modèles là ouais bon allez hop moi je retourne dans ma ferme rejoindre la ferme oui bon allez assez parlé merci valentin mais écoute merci d'être passé bonne soirée à toi aussi et bon courage pour ton taf demain alors ouais donc mon courage à toi repose toi bien et bon courage pour demain et à très vite sinon y'a une bétonnière pour faire les semences ouais domino mais là non par rapport à ce que on a à faire je préfère faire avec la vis et les trémies parce que la bétonnière c'est bien quand tu as une petite ferme oui c'est stylé quand tu as une petite ferme à faire et tout mais là je t'avouerais je préfère aller acheter carrément une vis et puis qu'on fasse notre propre notre propre semence sera beaucoup plus même si vraiment plus il veut l'utiliser aussi son côté et voilà il pourra aller hop c'est parti les amis on va utiliser cette classe profitez-en parce que c'est sa dernière campagne bien fatigué de l'appui ouais bah ça je te comprends alors là ça alors là je te comprends parfaitement ça d'accord avec toi bien fatigué on est d'accord ah ouais c'est un ras de bol général attendez avant toute chose on va allumer le gps mais avant je voudrais avancer le tracteur ouais bon didier toi t'es épargné mais après on va pleurer après parce que ça se trouve on va une grosse période de sec voilà jusque là mes plantations c'était bien ouais 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 mais là c'est bien qu'il y a beaucoup trop d'eau mais surtout que c'est des plantes au début la plantation qui réclame beaucoup d'eau mais là pour le coup dans ce qu'il faut là attendez on va remettre le gps en route hop c'est parti voilà et on va redéterminer et on sait tout bon si je fais ça c'est bon parfait comme ça je peux vous lire en même temps ouais la pille on a marre ouais j'avoue que là nous ça commence à faire ça commence à faire beaucoup par endroits et ouais non malheureusement mon didier t'as tout à fait raison c'est pas la fin encore de mauvais temps ouais rudy c'est ça finale de coupe de france aussi à lille ouais exactement contre lyon c'est exactement ça et bienvenue à toi mathéo ah t'es sur chablis bros tab alors bon courage elle a apparemment ça l'a dégué la décrue mais bon courage pour pour nettoyer après parce que j'avoue que des cap des dégâts et que kilos c'est inarrêtable malheureusement voici c'est inarrêtable on peut pas faire grand chose à une force phénoménale la secteur donc celle et les amis c'est la parcelle que vous nous avez offert un coup m'avait offert la semaine dernière voilà moi elle est en maïs ouais toi elle sera en maïs et toi c'était du maïs grain et moi c'est du soja du coup et ben voilà donc on va aller on va déjà faire une première ben qu'on ira vider à la coop donc ça sera une vente direct directement en coopérative est ce qu'il y aura assez d'eau au fond pop pop le problème c'est que les nappes ce sera pas un souci c'est plutôt en surface que ça manquera d'eau mon prono pour mercredi bah écoute le rêve ça c'est de faire ça serait de faire 3 0 voilà ça serait ça fabrice mon voeu le voilà ça serait top et c'est faisable c'est tout à fait faisable et merci aline tu seras le bienvenu aline ah bah merci rudy en plus vous avez un beau stade la map est toujours pas s'installer voilà mon sebastien je pense que ils vont y regarder parce que c'est quand même bizarre en plus comme je t'ai demandé si tu avais beaucoup de mode tu m'as dit que tu étais qu'à 32% de mode donc donc ça peut pas être ta mémoire qui empêche que la map s'installe là franchement et mon seb est ce que tu as éteint et rallumé ta console est ce que tu as fait ça et coucou mon bayou comment il va enfin fini pas de client donc j'ai ma soirée ah bah ouais mais si pas de maillot de bain bah ouais je t'avouerai ici non plus je te rassure et chez rome maillot de bain non bah non non la piscine n'est pas encore près donc j'ai dit non voilà salut florian bon bah écoute bon bayou pose toi tranquillou ce soir alors ouais j'avoue que le mauvais temps ça fait pas venir les clients ça je suis tout à fait d'accord il ya que en fin de compte il ya que sur la côte au sud de la france quoi qui fait vraiment beau quoi et salut à toi ce bright side oh ils ont dit ça bros ça m'étonnerait alors peut-être du côté des pyrénées mais crois moi que partout en france je pense que les nappes elles se sont reconstituées il ya de l'eau dans les nappes après ce qui risque de manquer comme je disais tout à l'heure à ewen c'est que si vraiment on a une grosse période de sec après avril c'est surtout en surface que ça va poser ça va être problématique parce qu'il y aura de l'évaporation automatiquement mais il y aura de l'eau dans les nappes mais par contre c'est sûrement en surface que ça sera peut-être problématique pour différents semis ça c'est possible notamment tout ce qui sera peut-être baillis c'est des travaux ça peut ça peut être problématique en effet et moi par chez moi il ya encore des gens qui ont pas semé de l'orge de printemps donc il devait se mettre l'orge de printemps pour compenser le manque de parcelles qu'ont pâté semis en blé et ils vont pas pouvoir le faire non plus donc ça va être un peu compliqué bah écoute mon seb éteint ta console et rallume la nous avons eu une semaine lumineuse peut-être une ou deux averses mais semaine fraîche ouais bah ouais bah oui après je sais qu'il y a des endroits où il a fait du soleil mais bon il y avait un peu de fraîcheur après nous on a un peu de grisaille quoi c'est enfin il fait jamais alors nous ouais alors il a pas fait froid mais ouais un peu ouais un peu plus vieux on va dire ouais un peu plus vieux c'est surtout surtout jeudi quoi il a fait un peu plus vieux quoi ouais une catastrophe jeudi c'était une cata quoi mais une vraie catastrophe c'est j'avais vu ça qu'on se serait cru au mois de novembre franchement c'était le mois de novembre quoi là même les imperméables ils servaient à rien du tout salut david la gaillère j'ai pas envie de rentrer chez moi dans le nord tu m'étonnes il va repaire beau david tu vas pouvoir rentrer il va repaire beau tu veux rentrer tu peux rentrer chez toi parce que je vais fait c'est que je vais refaire une passe ici là dans la dans la fourrière donc j'ai moins de mal à tourner qui a le tracteur mais ça c'est bien ah t'es pardonné ouais petite blagounette il t'a pas lu il t'a pas lu le frérot non bah j'ai pas l'écran là ah t'as pas le retour des d'accord il te disait donc je vais dire pour toi c'était plus vieux ou plus jeune romus ah bah là pour le coup c'était plus vieux c'était plus vieux merci mais écoutez oui c'est vrai que tout le monde me dit que l'image est parfaite et tout mais après c'est un réglage aussi de ma carte graphique alors le richard est très bien j'avoue qu'il redonne quand même beaucoup de couleurs et tout mais bon après je vous avouerai j'ai retouché un petit peu quand même au à ma carte graphique j'ai remodifié des petits trucs dessus c'est pour ça aussi que vous avez une belle image que ça soit sur téléphone sur votre téléviseur ou sur ordinateur voilà Eric il avait eu beau temps j'ai tendu les pelouses ah bah nous on a rien tendu moi j'ai rien tendu par chez moi pas encore ça devrait se faire ce week-end normalement ah bah moi je vais demain normalement faire ma deuxième tombe déjà chez moi bah nous on a fait même la maison pas encore mais ça ne serait tardé voilà elle va avoir besoin après c'était tellement humide et encore gros que je t'avouerai que c'est pour bourrer la tondeuse c'est pas la peine quoi moi ça avait besoin ouais oui j'imagine et puis ça avait séché quand même pas mal je m'y suis pris donc bon alors qu'est ce qu'il attend mon truc là pour aller c'est reparti et coucou kevin comment vas-tu bah écoute ça va super et toi j'ai eu peur que le gps soit plus lié mais si ouais ça va super j'espère que vous allez tous très bien en tout cas que vous allez profiter un peu du week-end du beau temps de demain est-ce que vous avez des petites choses de prévu dans le chat là dites moi si vous avez prévu des petites bricoles avec le beau temps est-ce que vous allez faire un barbecue est-ce que vous allez faire des choses images sur smartphone au top ah bah super fabrice moi demain soir barbec ouais moi aussi barbec aussi copieur ah bah écoute t'as bien raison entraînement vtt pour ewen moi dormir pour didier et grégoire pour te répondre quel temps il fait ben aujourd'hui il a fait doux mais gris quoi on a eu du soleil un peu ce matin et à 9h30 plus de soleil terminé basta rangé ah y'a des petites pubs ouais ça passe vite vous pouvez vite les passer après tout le monde les a pas au même moment mais après ça c'est pas moi qui gère je ne peux pas avec mon bras ah oui c'est vrai noah toi tu avais été ouais c'est vrai oh mathéo super vidéo et ton pc tu faisais des vidéos avec oh gg et mathéo merci pour tes 12 euros des gg pour mathéo dans les chats merci à toi merci merci et alors oui j'ai commencé alors le pc que je revends en effet mon ancien pc en effet j'ai commencé avec avec celui-là sur youtube pour te répondre ouais voilà tout à fait et ouais des gg pour mathéo dans les chats merci à toi mettez lui des des petits likes et je te remercie pour ton nom merci à toi merci pour la chaîne et salut cédric moi j'attends pour élaborer mon jardin petit renault va s'enfoncer trop bah ouais tu m'étonnes mais ouais mais c'est clair mais c'est ça mais même moi je suis le problème c'est que après si tu veux tondre tu prends 1050 avec un bruit je t'avouerais que là je crois que ça va être plus que de la tonte mais bon ouais merci ouais merci aux 110 personnes d'être présentes ça fait plaisir et barbecue allez voir ah oui c'est vrai qu'elle parie roubaix et oui 50 c'est pour moi ouais 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 et mathéo pour te répondre c'est avec ce pc là j'ai commencé sur youtube avec j'ai fait mes premières vidéos avec ce pc exactement d'ailleurs les amis ça me fait penser j'ai fait sur la chaîne ça y est vous avez la playlist de mes séries c'est à dire que maintenant vous pouvez aller sur l'onglet playlist vous avez toutes les séries que j'ai pu faire sur farming depuis le 2019 tout est listé toutes les playlists sont faites donc voilà s'il ya des choses que vous allez revoir que vous n'auriez pas vu sur la ferme de rome saison 1 sur les anciennes séries que je faisais sur le 19 tout est plé listé ça y est tout a été fait j'ai fait ça cette semaine donc on m'avait on m'avait demandé si je pouvais faire ça donc c'est fait donc maintenant vous avez une place de toutes les séries depuis 2019 ça c'est pas mal quelle configuration que j'ai sur ce pc actuel alors j'ai une carte graphique rtx 3070 nvidia c'est un i7 11700 64 gigaoctets de mémoire voilà i7 intel voilà quoi et il fait bien ta fin franchement il fait très bien ta fait après et je fais une petite dédicace moi quand même oui parce que j'ai oublié de le faire tout à l'heure et je m'en excuse à ma petite nénette à ben voilà voilà baby voilà mais mais jamais trop tard le chat sous les yeux il n'est jamais trop tard donc une petite dédicace pour toi ma petite nénette il doit certainement nous écouter voilà c'est vrai que tu refais ça et ouais mais c'est top d'ailleurs des vlogs vous allez bientôt au revoir je vais attendre qu'il fasse meilleur là pour les semis de betterave je vais aller vous filmer un chantier de semis voilà il ya des choses qui vont revenir sur la chaîne principale et merci mathéo pour terne roue merci à toi des gg aussi pour mathéo merci merci mon ami ouais ouais donc du coup je voudrais vous refaire quand même un vlog sur la préparation de terre ça serait pas mal que vous ayez ça ouais des gg pour mathéo merci merci pour ton merci à toi et ouais donc ah bah écoute ouais bah écoute il ya pas de soucis il est toujours disponible pour l'instant donc alors normalement 23 heures c'est ça mon frérot oui 23 heures ouais ce sera déjà pas mal tiens on va aller voir on va aller faire un petit tour chez rome là allez voir ce qu'il fait on va se poser là temps de changer un petit peu d'activité voir un peu ce que fait le frérot on va passer par là il est dans son sa préparation de terre j'imagine et ça va te faire une belle parcelle ici un bah ouais ça fait un monde qui joue là il est bien là et après oui donc il n'est pas encore à moi non c'est vrai qu'il n'est pas encore à toi et c'est tu pourrais réviser les cours aussi ah bah écoute une bonne idée mais encore des gg pour mathéo merci pour encore t1 heureux merci à toi mais ouais mais gg ouais gg mathéo merci merci pour ton soutien merci pour le soutien de la chaîne et ouais kevin complètement est ce qu'il ya le mode passager là dessus je crois pas je te préviens je m'arrête pas non non je peux pas mais bien pour rien mais c'est pas grave il est bien et puis il y a une mage pas dire dessus ben c'est alex qui nous a refait des petits trucs des petites bricoles dessus ah d'accord c'est sympa il a remis les gyrophares ronds il a recorrigé il a recorrigé les petites erreurs voilà et ouais gg pour ma merci à lui ouais gg pour battre dans les tchets oui le nom de la map est épinglé les amis donc là vous avez plus d'excuses ah bah écoute grégoire j'adore regarder bah écoute merci merci mais merci à voir les amis un merci d'être là d'être présent à chaque live sur la ferme des roms merci à vous ouais et salut les passés par marquer la petite différence là où alors la petite différence alors c'est un truc qui est en cours là mais c'est pas c'est loin d'être fini il ya encore d'autres trucs qui là où je suis voilà mais il ya un début de quelque chose ici ouais il ya un début de quelque chose à au baby donc un petit début mais il a rallongé tranquillement la rallongée la plateforme je t'en prie ma nénette des bisous à toi allez discrète ce soir mais à d'accord oui parce que je disais je la vois pas mais elle surveille d'accord surveille à elle a je lui fait un gros bisou 6 mai voilà il n'y a pas de soucis ouais voilà voilà donc des gros bisous à toi voilà 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 allez alors là d'accord bon ça va écoute moi je vais ouais ouais il est d'ailleurs sur ma partie solo oui avec la sauvegarde eh ben j'ai fait une extension et je suis en train de préparer un gros truc et je pense reproduire plus ou moins la même chose d'accord si je vois que ça ça fonctionne sur l'autre bon puis j'y vais de traviole ah puis il n'y a pas de gps sur celui là normal de soutenir une très bonne chaîne youtube et je ferai d'autres plus gros non non mais c'est déjà très bien Mathéo merci à toi merci de ton soutien mais j'essaie de me garder un budget non merci Mathéo déjà pour tes dons de ce soir merci à toi il a juste pas été mis ouais mais merci pour ton commentaire en tout cas ça fait plaisir voilà on essaye on essaye on essaye de vous diversifier les séries on essaye de vous diversifier le contenu ça c'est vrai que dans chaque épisode j'essaierai ça ça sera c'est notre devise à Rome et à moi c'est au moins diversifier les épisodes voilà on veut pas faire un seul et même épisode avec qu'un contenu ou deux choses c'est qu'on essaye on essayera toujours de faire des épisodes avec au moins trois voire quatre contenus dans un épisode pour que comment comment vous dire que ça puisse diversifier la chose et que voilà vous soyez pas allé voir bah y'a que de la moisson et puis bah Stéphane je peux comprendre qu'au bout d'un moment à regarder bah c'est bien tu regardes au début et puis après bah ça te lasse c'est pour ça que oula coucou mon Gégé comment qui va oui oui bah écoute mais t'aime bien aller dans l'eau toi non non mais c'est là pour le coup aussi de votre faute j'avais l'image j'avais l'image en fond et je te voyais descendre tranquillement je me dis mais je me dis je me dis il est en train de refaire la même je te promets bah non ça va ça va il l'a pas mis à l'eau celui-là mais pas mais pas le 7000 à l'eau c'était à la concession s'il te plaît c'était à la concession voilà comment il va moi Gégé ouais c'est ça Rédi je te gère ah il est beau à l'image aussi ouais il est beau salut Gérald salut à ceux qui arrivent ouais attention les temps exactement c'est exactement ça et salut Stéphane écoute ça va très bien et toi comment vas-tu ah là 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 ah et d'ailleurs si vous vous rappelez juste après la préparation là depuis mon semis oui je prévois bah de reprendre quelques quelques vaches encore ah bah oui oui j'en avais repris que 5 mais ouais ah bah ça ça c'est clair que l'eau ça mouille hein et là là je pouvais le confirmer hier hein avec le girax il a une belle gueule hein il l'emmène facile et d'ailleurs il n'y a pas que l'eau mais bon ça je vais rien dire de plus il y a des enfants voilà alors hop voilà et bah écoute je vais faire mon ouais mon détourage là oh bah ah non c'est l'ombre salut Anthony bienvenue à toi tout le monde est fier là je suis conscient que je te déchaume pas ouais le tracteur il a fallu faire plouf plouf ouais j'avoue ouais c'est un peu bête et votre contenu toi GFIT Nico ça m'inspire le vent pour bah écoute merci Mathéo pour ton commentaire bah si ça t'inspire franchement bah ça fait vraiment plaisir ah bah Grégoire euh après c'est Jérémy il a des choses à faire des fois à faire après le soir donc malheureusement c'est vrai que des fois c'est peut-être un peu court pour vous je vous avouerai mais bon euh c'est pour mieux revenir après alors alors euh je suis dans la ferme de Rome là je suis sur le thé à Rome-Casa là voilà pour vous montrer un peu on va retourner après sur eux il va faire les mille vaches euh bah je sais pas tu vas faire les mille vaches pour Rome je sais pas trop euh combien je vais en faire mais mais bon pour le moment euh bah c'est pas c'est pas joyeux hein j'en ai que j'en ai que 20 pour le moment bon alors je vais pas aller loin avec 20 vaches hein non j'avoue surtout qu'après il veut faire quand même des fromages à la ferme donc euh il faut qu'il augmente son cheptel ah bah c'est clair hein salut Lucas bienvenue à toi Lucas ah oui putain non je m'habitue à pas regarder euh voilà ouais ouais t'es obligé de ne pas regarder l'écran puisque de toute façon euh euh et coucou mon Fab tu bosses dans une entreprise d'agro-fourniture ou tu es euh je suis à mon compte GG euh et je vends de l'agro-fourniture pour les élevages de l'étude bah écoute moi ça va hein j'ai réussi à pas foutre de tracteur à la flotte donc euh bon ça a failli mais ça a failli ça a failli mais on est passé à deux doigts euh deux mouillés juste euh non j'ai pas les mêmes lunettes de soleil non il a pas les mêmes donc euh non non ouais c'est vrai et Fabrice mais c'est vrai que ce JD là il a un super son aussi ah ouais salut ouais j'espère que tu vas bien mon Fab j'ai vu là ton premier épisode là sur sur les boursins mais bien regarde ce que je fais un bon début ça mon Fab voilà mon GG ouais pour te répondre ouais je suis à mon compte voilà depuis 11 ans ça fait déjà 11 ans que je suis à mon compte frérot ça passe un bon qui s'en fout tu disais ça fait 11 ans que je suis à mon compte bah ouais bah c'est bien tu as prêt à compter c'est bien au moins je compte jusqu'à 11 quoi c'est toujours ça bah mon frère lui ça fait et ben ça fait 8 ans lui 8 ans ah ouais bah ouais 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 et puis 7 ans que c'est officiel quoi ouais ouais d'accord ouais ça passe quand même c'est enzo c'est Didier mais non 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 mon Rudy je non je reste sur la terre aujourd'hui je de toute façon faut que j'avance faut que je sème mon colza absolument là tout de suite maintenant je vais leur caler après je vais là je pars in voilà je vais recaler après au gps c'est parce que là j'ai rentable une nouvelle nouvelle ligne mais on va leur caler le pote au sandi mais ce qu'il m'a dit moi depuis ah oui ah oui moi je lui ai fait une grosse bise au sandi à ses enfants ouais bah oui c'est vrai que j'ai pas salué les eaux mais oui c'est vrai salut enzo bah écoute ça va super comment il va le poteau il regarde la voisine sous la douche le rhum bah je sais pas tu regardes la voisine sous la douche rhum non pas vraiment non pas pas celle d'en face en tout cas non non ah bah j'aurais pu il aurait pu mais c'est clair non non surtout pas j'ai pas envie de me brûler les yeux et oui la chaîne principale elle a 14 ans j'ai démarré sur youtube avec ma chaîne principale en 2011 exactement oh bah moi je sais plus j'ai commencé je me rappelais je commençais mes vidéos j'avais une petite caméra bloggy j'avais la bloggy sony la petite caméra je sais pas si vous rappelez de cette caméra c'était la caméra sony bloggy avec la vue à 360 degrés ah bah vas-y c'était c'était énorme avec plaisir attendez avoir calé gps bon alors il n'a pas été trop rassé salut lucas qu'est ce que qu'est ce que tu as loupé bah écoute tu as loupé le plateau là que le théâtre rom a acheté à la concession après moi j'ai acheté une petite cuvalet ah bah t'as bien raison et puis alors on est dans nos moissons de soja et rom est en train de finir sa parcelle de déchômer sa parcelle pour semer son colza voilà bah oui à mon samedi on a bien connu le mode éponge ces derniers jours moi j'aimerais bien m'installer mais les prix à l'hectare dans le nord bah ouais j'avoue mais tu sais marques alors bâthéo tu sais on s'en dit on aura une belle peau avec ça c'est sûr là vous allez avoir une belle peau c'est clair ça va voir comme je dirais la police mais c'est carrément je vous avouerais que vous allez avoir une belle peau ça là dessus pas de problème époque au cul alors mathéo et j'avoue c'est alors dans le nord c'est 15000 est ce que tu veux que je te dise combien c'est dans la barbe mais c'est déjà cher le prix à l'hectare est de 23000 dans la marne voilà pour vous dire là bas je te comprends mon poteau ouais ah bah moi c'est mode sous-marin là vous avez fait le mode éponge voilà vous avez fait le mode éponge c'est le mode sous-marin d'ailleurs j'ai bien fait d'acheter un masque avec tout bas et tout oui du cas tu le mets pour bosser du coup ah bah du coup ouais c'est clair bon choix c'est j'aime bien chez ma chez le client mais le monsieur avec le casque qui fait quoi là est ce que ça va me le prendre ouais c'est bon ah qu'est ce que ça me fait ah mais ça me fait n'importe quoi un petit exemple mercredi pour la mini pelle c'était c'était sympathique de se faire rincer sur la mini pelle sans cabine attendez je recale tout ça ah bah j'imagine dire que là je me suis bien marre et là ouais bah j'imagine bien c'est mon géré salut mon gérème comment vas-tu et en plus le matériel et plus le matériel augmente énormément ouais c'est énorme pour ce qu'on gagne ouais oui c'est les prix des terres en champagne voilà pour te situer un petit peu entre 20 et 23000 mais c'est ce que je fais mon fabrice t'inquiète pas donc je t'avouerai que c'est vrai que je voulais faire ça à l'époque et moi je voulais m'installer aussi j'ai fait mes études dans le milieu agricole et je voulais aussi c'est ça je voulais avoir ma ferme et tout mais c'était trop cher et quand t'as pas des parents du monde agricole c'est compliqué exactement didier l'idée exactement ouais même pas j'ai même pas mouillé c'était complètement trempé voilà c'est moi je vais pas sortir grand chose de cette parcelle mais bon ça va me faire une baine complète attendez on va remettre du blé après sur le sur cette parcelle là il y aura du blé hop là un petit peu de vue intérieure profiter un peu de la machine quand même aussi qu'un très beau mois d'aussi cette classe avec le simple ic et on fera encore les tournesols avec et puis après ça sera sa dernière campagne sur l'exploitation alors attendez où je remonte je remonte ton message moi je moissonne mon orge d'hiver de 45 hectares j'ai sorti quatre ben de vingt-quatre à la dis donc c'est pas mal tu es sûr qu'elle m'a peine zou ouais dans ce cas là c'est saïwan tu fais les fermages et je sais même pas si on a des modes de ces zones géo de sortie sur le vat 2 et merci mon jérémy moi j'espère que tu vas bien mon jérémy que tu as passé une bonne semaine et que tu es qu'est ce que tu vas faire de beau ce week-end jérémy en fait tu fais à peu près à la banque tu rembourses toute la vie bah c'est ça mathéo tout à fait tout ma quimi et ben c'est exactement ça mathéo c'est ouais c'est pour ça que ben il ya beaucoup de jeunes malheureusement qui ne s'installe plus parce que où les parents ne veulent pas que l'enfant s'installe parce qu'après ils remboursent derrière toute leur vie quoi c'est vrai c'est triste mais bon et coucou ma kim et qu'il est le couscous et le couscous du vendredi là alors alors et il coûte ce que c'est vendredi avec ça c'est abusé quand même moi je dis il va falloir qu'elle nous aura moi je trouve pas ça trop normal quand elle va provoquer comme ça nous donne faim en plus c'est clair en moi ah bah un peu comme moi jardinage et barbec voilà qu'est ce que je vais prendre comme batteuse alors là je ne sais pas encore à vrai dire j'hésite entre deux marques et vous aurez la surprise au moment voulu vous inquiétez pas la coupe c'est une 7,50 ouais ma coupe c'est une 7,50 c'est bien ce qui me semblait yes mais écoute il faut pas décourager mathéo mais bon j'avoue que ou alors je sais que c'est compliqué pour s'installer de nos jours ça devient très très compliqué mais au niveau des banques c'est très compliqué parce que le problème c'est qu'elle prête plus comme elle prêtait auparavant donc merci pour ton petit avec ma kimmy ce sera que demain mais oui c'est vrai que c'était le jour mais c'est vrai ah ouais message d'en haut et j'ai vu ma kimmy d'accord quatre jours de coupure à 8 quatre jours de coupure internet ok ça c'est pas cool bonne semaine tranquille ce week-end ce sera jardinage et préparation du potager et petit barbecue avec c'est top ça mon jérémy l'appareil moi ça sera pas le potager mais ce sera barbecue la map c'est celle de alex la map c'est celle d'alex comment ça en zoo voilà c'est celle de canton c'est ça qui est assez canton et c'est castel nous c'est ça qui vit dominateur sans cabine mais le mec qui régresse tu sais il va pas aller en achetant au mieux mais il va régresser dans son matériel c'est non mais tu m'aurait fait plaisir ça aurait été là comment oh merde j'ai quoi tu as pu la référence de yolande la tx ah oui la tx on l'a pas dans le non on peut la rajouter un annoncé pas la même d'alex oui d'accord ok en zoo non parce que comme moi j'ai malheureusement je te rejoins un petit peu le monde de crawler c'est un peu ça avec ma petite ma petite classe dominée aux cibles tontes et potager pas c'est top ça ouais avec ta petite classe aurait été ouais mais on peut l'art mais on peut la rajouter non mais voilà démarrer par deux petites pour finir avec de la grosse machine bah ouais non j'hésite entre deux marques mais je sais que je réfléchis je me voilà moi j'ai jamais marqué en tête moi aussi au niveau tracteur déjà niveau moi ce bat j'ai mangé plusieurs fois possible et paul et paul et ben c'est ça et when c'est exactement ça et c'est malheureux je trouve que le travail ne s'appelle plus c'est malheureux de dire ça mais et d'ailleurs ça se voyait encore des malheureusement je crois que c'est bien ancré dans la société et c'est malheureux d'un culte qui ça pas aux jeunes c'est ça mon patron n'est plus de 1520 ah ouais en culture plus après des grandes cultures et la vache allaitante il sort pas plus de la vache mais j'avoue 1 c'est dingue ça c'est quand tu vois le nombre d'heures que tu fais et puis qu'à la fin voilà t'es enfin tu gagnes rien quoi enfin qu'est-ce qui reste rien quoi et en plus quand tu as des employés à payer c'est qu'on puisse enfin voilà après il ne reste vraiment plus rien bon ben voilà on va refait notre soja nickel j'espère alors oui 91 oh oui je peux aller jusqu'au goût je pense ça va le faire ça va le faire et après on va les vendre ça à la copa on va les voir au plus haut franc et puis moi j'attendrai le mois d'octobre bah ouais et puis après on ira voir un peu ce que fait rome ouais c'est ça l'exemple l'avenir est devenu dur mais bon n'oublions pas que la france reste super ah non mais on est d'accord faut pas l'oublier mais je trouve que c'est vrai que malheureusement c'est nos politiques là qui font n'importe quoi aussi quoi je trouve ça malheureux qui est des décisions qui sont prises va pas dans le bon sens et pour tout ori pour tous les métiers je parle pas que l'agriculture pour tous pour tous les métiers j'avoue que ça paye rien ne paye quoi tu fais des heures et des heures et puis en fin de compte finalement il t'en reste pour ça que je reviendrai pas de toute façon il t'en reste pas plus bon ben voilà parfait ça moi je vais rester où je suis à l'état bien raison comme ça ouais ouais merci ouais bon allez normalement ça devrait faire une bonne ben ben après après il ya des modeurs ben c'est tout ils ont envie de les faire pour eux faut respecter leur choix aussi c'est de quoi je trouve dommage qu'il ya des modes privés ah ben malheureusement ça il y en a qui les partage au bout d'un moment puis après il ya qui les garde que pour eux c'est comme ça ça a toujours été sur voir mais ils sont ils sont pas obligés à moi ça va je suis seul avec lui je suis sûr d'accord et c'est notre état qui me paye mais il n'aurait jamais pris à je me doute on va c'est bien si tu j'ai plus rien à basse et dans la même parfait nickel bon on a une petite benne à 60% toujours ça je vais la laisser là pour l'instant là on va laisser ici on la remettra après sur la part de charlie par deux coupes on va les vendre notre soja alors on va jouer un petit peu on va arrêter ça à la clé tac parfait tout se perd c'est ça ouais tout se perd exactement moi j'ai partagé exactement mon didier même le cidre est cher je t'avouerais façon on va pousser la vie est chère de toute façon donc gagnant entre 1000 euros par jour ah ouais d'accord et ben ils ont de la chance eux hop après je les envie pour après j'ai toujours dit moi j'ai un métier qui me voilà qui me plaît c'est ça aussi c'est d'avoir un métier de faire un métier qui vous plaît surtout oui parce qu'on est comme on y passe quand même beaucoup de temps c'est super important et après l'armement même si vous avez posé la possibilité de vous mettre à votre compte ou voilà faites le après il ya un âge pour le faire aussi donc et c'est bien l'apprentissage ouais c'est très très bien c'est ce qui permet encore justement d'avoir des gens dans des fermes des choses comme ça heureusement qu'ils aient ça alors attendez les amis donc nous on part bon comme tu me diras mon frérot t'en a besoin d'aller des apprentis vous vous en prenez non 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 vous avez pris ils ont fait une semaine mais ils savaient rien faire du tout ouais et puis ils n'étaient pas du tout fait pour le métier là donc bah c'était vite réglé sur la map il se vend super bien on en fera du soja les amis vous avez vu à combien ils se vendent 3669 euros au plus haut bon là on peut malheureusement on faut le vendre au prix ben c'est voilà c'est ce qu'on s'était dit c'est comme si une parcelle que vous qu'on a pu écrire et grâce à vous je vais aller le vendre à l'ascar on va aller le vendre d'après ce que presque 2000 euros ce sera pas mal allez on va à l'ascar cette partie tous à l'ascar l'ascar c'est l'agroscope c'est l'agroscope après le concès à oui d'accord ah bah comme moi fabrice j'avais des visées pour l'agriculture mais bon j'ai vite abandonné mais moi aussi un fabrice figure toi c'était c'était ce que je voulais faire c'était agriculteur c'était mon premier idée et puis dans la famille a que mon oncle qui avait une ferme donc j'allais d'été chez mon oncle mais après mon oncle là j'ai un cousin donc c'est lui qui a repris la ferme derrière et du coup après j'ai travaillé en ferme et puis après ben j'ai complètement changé je suis devenu technicien de mise aux normes après technicien mise aux normes j'ai été technico commercial et puis voilà après je me suis mis à mon compte après voilà après je vis ma passion différemment voilà je mets ma passion par le jeu farming et je mets ma passion par les blogs que je vous fais voilà c'est je la vis différemment et le jeu me permet ben voilà d'être agriculteur un petit peu entre guillemets entre guillemets exactement en fait je m'aperçois que moi quand quand il m'a tiré c'est la ligne bas je retrace un petit peu de le parcours que j'aurais pu faire ouais ouais bah oui aussi sauf que je leur mets à travers l'écran au lieu de l'avoir fait pareil bah exactement bah on partage ça me permet de garder mon métier que j'affectionne ouais bah oui bah on est parce que on a des conditions de merde en ce moment que voilà j'ai choisi mon métier ben en connaissant bah tous tous les aléas donc je fais avec et puis voilà j'avoue mais après non moi j'avais pas la possibilité de reprendre une ferme moi non plus j'avais que 18 hectares je serais pas allé loin merci encore ça aurait été 18 hectares de vie là oui ah oui tu m'étonnes ah non mais moi non mais non mais moi je suis tevé non mais je vais dans le sens inverse de la cop non mais d'accord ah oui je te jure moi c'est tout on va aller faire notre demi-tour là-bas merci ouais j'aime bien aussi le décor j'avoue moi j'ai fait mes faits cette année d'apprentissage je change à chaque fois et hop là bas ça c'est top c'est très bien ça mathéo parfait et tu as raison parce que ça te permet voir un peu d'autres horizons des élevages différents des fermes différentes c'est très bien bah moi c'est ça parce que j'ai fait au début bon j'ai commencé par le paysagisme mais après je me suis réorienté ben plutôt dans le commercial oui oui tu es un peu comme moi j'étais technico commercial voilà jardinerie animalerie jardinerie et tout ça et puis après j'ai fait j'ai travaillé dans le gaz en synthétique aussi la poste de gaz en synthétique donc ça m'a fait voir un peu un autre domaine qui t'a servi d'ailleurs tout ça c'est des domaines qui m'ont servi ma vie s'est assuré dans le commerce parce que l'étude des plantes études des machines et tout ça 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 permet de m'a de d'informer le client sur voilà sur les produits tout ça et puis le gaz en synthétique basse ça me sert parce que je suis capable d'imposer pour la boîte de mon frère voilà tu sais que david c'était aussi quand j'étais gosse c'était un de mes rêves aussi à la bascule on va déjà peut-être faire la bascule c'est vrai que j'aimais beaucoup les camions aussi ah ouais moi c'était essentiellement les camions américains d'ailleurs je vais rebondir sur ce qu'on dit la semaine prochaine samedi prochain les amis ce qui serait du côté des pernées on va à une manifestation avec le frérot justement de voir des camions décorées et pernées et permet ouais donc si des fois vous êtes dans le secteur des pernées samedi prochain bah nous on y sera voilà ouais donc enfin moi des camions américains ça sera au parc millésium ça se passe au parc millésium à épernées la concentration donc avec la croûte moi paul voilà pour bien toucher alors on va les vendre cela donc normalement si je me trompe pas c'est à côté ah oui et puis il me reste des bottes à les vendre là ah non c'est pas là c'est où les bottes de la parcelle que j'ai fait la dernière fois attend ah oui oui c'est vrai ouais bah oui oui tu as encore ça oui tout à fait mais je m'en rappelais déjà pu tu vois attend je vais mettre à marquer l'endroit ah bah si c'est là si j'étais bien à ce que j'étais alors là j'étais pas circulé aïe 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 me disait aussi c'est bizarre voilà allez j'espère savoir nous faire un petit peu de monnaie j'allais faire une blague mais je vais m'abstenir je vais lire comme claude mais bon tout le monde ne connaît pas forcément claude vous connaissez pas claude les amis est-ce que c'est claude oui dans les chats pour ceux qu'on la rêve ouais ouais j'ai déjà fait l'ancien âge j'ai travaillé dans différentes fermes avant de avant de partir en technico commercial j'ai été j'ai fait mes stages des fermes d'élevage des fermes céréalières j'ai fait la moisson chez mon oncle donc j'ai touché un petit peu à tout et rom caso étant la vie exactement il est avec moi bon du coup les gars j'ai même pas regardé ce qu'on avait vendu avec tout ça j'ai vendu pour combien car alors attendez on va regarder coup de production balle vendu l'aide vendu produits vendus et au dessus de chez moi là il ya de la grimpe et pas la vache pourquoi j'ai pas alors attend nous vendu construction bâtiment à chaque terrain vendu où est ce que c'est pas l'aide l'air vendu produit vendu ah bah ça à revenu de récolte ah bah 31 706 euros ouais alors les coquelicots car je vais rebondir sur ce que tu dis mon fab est-ce que vous avez déjà goûté de la confiture de coquelicots les amis ah ouais tu as déjà goûté c'est excellent tu sais bien c'est la confiture de rose très bien mais merci 31 706 euros oui déjà goûté aussi c'est excellent aussi super la confiture de coquelicots avec un fromage comme le bleu de bresse quelque chose qui est un peu plus avec de l'amertume c'est trop trop bon si un jour vous avez l'opportunité de goûter de la confiture de coquelicots faites-le le confit de cynorodon si c'est à ça je connais pas ah bah c'est un conflit que non mais il est en live avec moi enzo il n'a pas il aille pas en même temps et les fruits des rosiers enzo il veut que tu es live frérot faut que tu fasses une chaîne ou tu es live ah bah j'ai ma chaîne ouais bon fab exactement il faut pas mal de coquelicots je fais pas une chaîne mais il fait pas de live de contenu non plus il en fera il en fera pour la période des moissons j'en j'en fais quand j'aurai un peu de temps et alors c'est des petits pots en plus alors c'est décor du confit de coquelicots c'est des tout petits pots de quoi ça fait même pas moi je la fais pas je la mange ouais c'est déjà pas mal c'est les gens que c'est des petits pots de 500 et même et tu peux avoir des dépôts beaucoup plus gros un ouais il est un beau brûleur d'être j'aurai du mal à m'en séparer j'avoue ah bah il y viendra peut-être battu à mon frérot voit tu live aussi sur ta chaîne oui c'est pas de mal non non c'est pas bien peut-être qu'un jour ça arrive à bas peut-être mais peut-être quand je serai retraité c'est pas alors mathéo c'est pas tout de suite tout de va falloir que vous attendiez encore quelques années voilà j'ai déjà tassé non paul par contre non j'ai jamais eu l'occasion de tasser par contre j'ai mis là bas chez les silos sacs dessus sur le silo ça croit moi je l'ai fait non bah ça moi aussi mais tassé non j'ai jamais eu l'occasion non j'étais au bain tu t'en fous partout en plus ouais 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 c'est un peu humide et tout ouais carrément laisse tomber non moi j'ai déjà été au bain mais tassé non c'était pas mon job bah à l'école agricole j'ai fait mon bac stav ouais ça j'ai eu le droit mais c'était bien on avait une semaine pour que c'est un bas chaque année on avait une semaine à la ferme du lycée bon après on a le temps on a le temps c'est ça c'était sympa ouais 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 la première année la première année on allait faire des travaux dans les champs et tout ça ouais et en deuxième année on s'occupait plutôt des bestiaux voilà ouais donc la traite nettoyage des loges et tout ah je vais pas passer mais c'est bon ah bah c'est quelque chose que j'ai pas fait fabrice après je t'avouerais je préfère être aubaine moi je préférais quand même être aubaine ah bah moi j'ai parce que j'ai j'aurais peur ouais coucou mon jp comment ça va salut mon jp ouais moi j'aurais peur de m'ennuyer assez rapidement au tassage alors que là le tracteur tu fais la route entre la parcelle les silos ouais je trouve que c'est beaucoup plus ouais ouais moi tu mets un bon 1050 ou un xerion oui en bas c'est clair moi rien qu'à écouter le son je serais heureux allez ben ouais c'est vrai que les bennes roland là sont magnifiques c'est des belles bennes pas la journée j'avoue la samorité voilà on va mettre la aide voilà bien sûr que j'ai des goûts de luxe qu'est-ce que tu crois ah bah et où ah faut qu'on le chope hein en muse là le fameux faut qu'on le chope ah oui bah alors il a pas que xerion il a aussi un un jd je n'ai plus lequel là énorme là jd un américain ouais 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 ah oui oui et il a je sais plus si c'est un challenger ou un ou un comment euh ah bon bah ça y est j'ai plus le nom challenger classe euh attendez c'est j'étais parti non 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 ils font minuscule ouais t'avouerais que 597 oh bah on est au plus haut ah 562 pourquoi ça monte ah bah on va attendre un peu que ça monte on ira vendre après on ira vendre on va les vendre en fin de live l'ensilage enfin notre rubanage voilà euh vieillissent mal ces rôlants ah bah Kevin on verra c'est vrai qu'elles ont un petit peu plus d'esures là là ça commence on voit on commence à avoir de la des petites taches de métusté elles ont un bon look ouais mais elles ont un super look et puis aussi bien que ça soit euh avec les rires et l'ensilage que les rires et l'agrin elles sont diversifiées c'est ça qui est bien salut Alexis ouais c'est ça et Grégoire moi je suis pareil je suis un passionné de machinisme c'est j'adorais j'adorais ça et comment il va le jp alors qu'est-ce qu'il a fait de beau cette semaine ah pas mal Paul alors ça patine euh sur la ferme on a un 6630 gilets de son il est magnifique ah bah ouais salut le futur à Gré euh je vais t'envoyer une photo euh de la moitié ouais bah pas de soucis euh puis je partagerai et tu m'identifies sur un stage si tu veux Didier salut mon Julien comment ça va euh on va une petite question dans les années à venir j'aimerais faire un stage chez un betteravier dans la Marne tu connais des gens dans le métier euh chez un agriculteur qui fait des betteraves ou est-ce que tu veux travailler dans une une ETA enfin faire un stage dans une ETA ou est-ce que c'est spécialement chez un agriculteur qui fait de la betterave euh voilà le tassement c'est stressant dit Eric bah j'avoue que c'est vrai qu'en plus avec les beignes qui arrivent il faut que tu arrives à suivre quand même les beignes qui arrivent au silo j'allais dire une galerie je vais me retenir ma patronne on a une elle est bouffée par la rouille ah ouais ah bah ah bah si tu tasses la patronne salut kévin c'est pas la même salut Alexis ouais bon euh on va aller faire un peu un petit tour chez Rome on va aller faire ce qu'il ce qui fait ah bah il est fini il va semer alors il va semer alors ouais il va se mettre en mode semi là comme ça il va boucler le truc ouais on va aller voir un peu son tac alors pour ceux qui arriveraient seulement maintenant Donc Rome a fait une petite acquisition en début de live, donc il s'est acheté un petit porte-char gigant pour pouvoir transporter du matériel comme il est vraiment à l'autre bout de la map et qu'il va venir de la terre. D'ailleurs t'as de la terre par chez moi à retravailler d'ailleurs, ça me fait penser. Ah bon ? Oui, bah oui, t'as une parcelle qui est près de chez moi qui est bonne à retravailler aussi. Ah bon ? Ouais. Et du coup il pourra emmener du matériel avec le porte-char, ce sera beaucoup plus simple. Voili voilou. Bon bah mon frérot parfait là, t'en es où là ? T'as fini de... Ah bah voilà, ta parcelle est prête à être semée là. Nickel. Joli travail. Aïe. J'ai pas trop écrasé tout. Qui t'a plus de 50 ans qui vit ? C'était ta patronne ou la benne ? Ah lol. Moi j'ai fait une benne 3 essieux, uré avec un vent, et aussi une autre fois. Ouais, remarque c'est dans les vieux pop qu'on fait la meilleure soupe hein. Matteo, jolis ensemble. Très bien ça. Hein ? Matteo, moi j'ai fait une benne 3 essieux, uré avec un vent, 720, c'est un bel ensemble. Il y en a pas mal dans l'aube, des ensembles comme ça en plus. Et l'autre fois avec un... Eh bien une bonne soirée à toi Makimi, à bientôt, bisous. Avec une 16 tonnes, maître. Pas mal hein, t'as des beaux ensembles Mathéo, t'as connu des beaux ensembles. Et maintenant Damien il dit, je suis passé à côté d'une concession gender et alors c'était la porte ouverte. Ah ouais ouais bah oui, puis il doit y avoir la nouvelle aussi euh... 7S je crois aussi qui est sorti, enfin XE7 pardon. Qui doit être en concession maintenant. Eh coucou, ouais. Et euh merci Makimi, bah écoute, merci de passer, merci euh... Pour ton petit like et puis bonne soirée à toi, à très vite. Euh... Ouh là là, la bagnole, tu... Non, tu te cales la bagnole, tu te cales. Bah ouais, Eric, c'est clair. Quand t'as d'Iben qui tourne et qui arrive aussi lourd, bah je t'avouerais que t'as intérêt à la... Ouais, à suivre au niveau du tassage. C'est ce que, ouais. Et je peux comprendre un peu le stress, le stress là. Alors, la baine la campagne, euh... Les trois issueux. Alors je trouve qu'elles sont bien. Le problème c'est que dès qu'elles sont en pleine charge, dans le jeu hein, je parle. Euh... Elles glissent. De quoi, des quoi ? Les baines la campagne dans le jeu, quand elles sont en pleine charge. Que ça soit quand elles sont remplies à 100%. Eh bah sur la route, dès que tu prends un peu plus de route, un peu plus de vitesse, la baine elle part. Ah bon ? J'ai pas... Si, si, si. Ouais, mais... Ouais, mais dis-toi que... IRL, c'est comme ça aussi hein. Ouais. Une baine, euh... Bah forcément, plus t'as de charge dessus et plus tu vas vite, bah plus t'as... Ouais, mais là dans le jeu quand même, c'est un peu abusé. Voilà. Ouais, ouf, moi je trouve pas hein. Euh... Par contre, qu'est-ce qu'il a mon truc là ? Pourquoi il se plante comme ça ? Ouais. D'accord. Bon bah écoutez, on va attendre que le roi me fait son petit truc là, qu'il prépare son ensemble de semis, puis on viendra le revoir. Donc... Ouais, mais j'ai mon... T'as quoi ? Eh bah mon... 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 Maher, ça qui... Qui se plante dans le sol. Ah ? Ah ouais ? Ouais. C'est chelou ça ? Bah ouais, je sais pas ce qu'il lui prend. Attendez, je vais faire tous les véhicules bien sûr, pour faire bien. Voilà. Alors moi ce que je veux c'est ça, voilà. Bah... Bon. Oh... Qu'est-ce que c'est que ce beans ? Oui. Allez, on va remettre la barre de coupe sur le chariot. Hop. Ah et puis là il se remet normalement. Ah ouais ? Ah mais c'est quand tu... Oui, quand tu repousses, c'est parce que les dents se remettent dans la terre. Ouais mais là il s'était bien remis. Ah ouais ? C'est parce que... Tu devais recommencer plusieurs fois, puis ça a marché. Ah ouais. Ah bah j'avais la porte ouverte. Je me disais que je voudrais ouvrir la porte. Hé hé. Mais bon. Je me disais... C'est bizarre, je peux pas ouvrir la porte. Elle était déjà ouverte. Euh... Rom, tu aurais un site pour des miniatures... Oui, Kevin. Je peux te donner ça. Euh... Alors moi, je les achète soit chez 100% Pur Tractor, ou alors chez Needle Tractor. Tu cherches ça, tu tapes sur ta barre Google Miniatures Agricole, tu les trouveras facilement. Voilà. Euh... Voilà. C'est des... C'est des achats sécurisés. Euh... Les... Les boîtes sont toujours bien emballées. Enfin voilà. Donc euh... J'ai jamais eu de soucis. Donc euh... Voilà. Donc tu peux y aller, les yeux fermés. Oula. Oulala. Allez. 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 Euh... Si je pose là, mais bon. Le câble. Parfait. Allez. Euh... Ah oui, mais... Eh... 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 Oulala. Ça passe juste hein. Oulala. Tja. T'as ramené celle-là. Alors par contre, je sais plus comment ça marche. Je sais plus quelle lave d'enlever. Je sais plus. Je sais plus grand chose. Ah tu vas retrouver. Je sais plus grand chose. Je sais plus grand chose. Eh ben écoute Kevin, merci de ton passage et puis bonne soirée à toi. Bonne soirée et à plus. Merci, merci. Alors... Hop... Eh... C'est ça. Mais quand tu achètes, tu vas dans le compte de Romagri. N'écoute pas Kevin, Rom. Ah par contre là, Rom, tu fais n'importe quoi. C'est si. Non, t'achètes dans le compte de la concession, si tu veux. Il faut que je garde ce qu'il y a des rondins de bois là. Et c'est vrai qu'avec dans l'ombre, on ne les voit pas du tout. Voilà. Dans ce qui est bien les amis, c'est qu'on va pouvoir acheter un cueilleur. Là, on va aller revendre un peu de lait et on va aller mettre du easy aussi. Sur la parcelle près de la stabulation. Il a fait du cross, c'est ça, moi, Didier. Exactement. Il a fait du cross avec. Je n'ai pas vu qu'il y avait des rondins sur le côté, mais ils étaient dans l'ombre. Et en regardant le chat, je ne regardais pas trop où j'allais. Et je vois la machine qui commençait à monter sur le truc. Ah oui, ben ça. Ah, mon pull V. Mon pull V, il fait 20 mètres. C'est vrai que les chemins, là, dis donc, c'est... C'est cabossé, hein. Salut Yanis. Ben, écoute, ça va très bien et toi? Comment vas-tu? Salut Yanis. Eh oui, Pallonnier est enfin sorti. Ah oui, ça fait top, hein. Je ne sais pas. Je n'ai pas été voir à combien de téléchargements elle était, mais à mon avis... Ça a dû... En tout cas, moi, je suis heureux. Ça a dû cartonner, ouais. Ah, ben, c'est... J'en ai pas mal. Bon. Euh... Alors, il faut que je me réhabitue, moi, ça. Là, euh... Plus que les pareuses. Ouais, ben, les pareuses, à mon avis, vous ne l'aurez pas. Enfin, au moins, un peu plus. À moins qu'elles sortent que sur PC, mais malheureusement, joueurs consoles... Ça va être compliqué. Oui, Didier, il y a un Xerion, ouais. Il y a un joli Xerion qui est sorti aujourd'hui. Un Xerion? Ouais, ouais, ouais. Sur le mode OV, il y a un Xerion qui est sorti. Bon, alors... Ouais, je t'avouerai, mon Fab, je l'ai... Je l'ai téléchargé, mais j'ai pas encore joué dessus non plus. J'ai pas eu le temps hier, j'étais pas chez moi. Donc, euh... J'ai juste téléchargé avant de partir, et euh... Et j'ai pas encore été dessus non plus. Je vais découvrir ça tranquillou, euh... Ce week-end. Bon, je vais la remettre là, parce qu'elle, on va lui redonner un petit coup que j'ai. Bah, moi, j'étais bien content de la découvrir. Voilà. Ouais, c'est ici. Elle est magnifique. Elle est magnifique. Elle est magnifique. C'est comme le 9S, plus de nouvelles. Bah ouais. Et coucou, Christophe. Euh... Alors, on va aller chercher... Tac. Alors... On va ramener le petit... Attendez, je vais faire comme ça. Hop, lui, on va le ramener. On va faire un peu autrement, là, parce que... Je suis en combien, là ? Ah non, j'étais bon. Ouais. Euh... Déjà que les pelles de Black Sheep, on a eu du mal à sortir sur console. Ouais, c'est vrai. Alors, bah, après, pour les pareuses, euh... Je sais pas pourquoi ça coince. Enfin... Ça coince parce que, voilà, ils veulent la passer aussi sur console, et il y a des choses, apparemment, qui... Qui ne peuvent pas l'être, et euh... Du coup, c'est pour ça aussi que... Pour l'instant, elle a été rejetée par Jant. Donc, euh... Ça va être compliqué. La map est super bien, mais moi, ça tourne pas trop bien, car j'ai une console pas assez puissante. Ah, bah... Pourtant, la map, elle fait que 816, euh... MiGa, hein. Je trouve pas encore que c'est pas encore trop trop gros, je trouve. Euh... Et après, oui, si t'as... Bah, non. Si t'as une petite console, j'avoue que ça peut peut-être ramer un peu, ouais. Et puis avec les modes aussi que tu peux avoir dessus. Hum. C'est sûr que des fois, ça peut être, euh... Alors, j'essaye d'éviter les trous pour pas planter le Someka avec la barre de coupe, parce que là... Sinon, je serais mal. Non, mais au début, c'est parce qu'il y avait quelques erreurs encore à corriger, ou je sais pas quoi. Ouais, 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 bah oui, il y avait des petites erreurs, ouais. Ouais. Merci, Jean-Claude, bonne soirée aussi à toi. Bonne soirée, Jean-Claude. Ah non, mais là, je suis planté... Ah ouf, j'ai eu peur. Ah si. Ah mais non, il va pas y aller. Oh mais non, mais j'y crois pas. Ah. Bon ben voilà, je suis planté, moi. Ah ah. Je me dis, je venais juste de dire, pour que j'évite les trous pour pas planter la barre de coupe. Ben non, je suis. Ouais, ouais, ouais. Aïe, aïe, aïe. Bon, tu vas droit dedans. Ben je suis en paix de poils dedans. Qui crois ça ? Bon, désolé les amis, je suis obligé de faire ça là. Voilà. Un plat. J'ai dû aller changer de masse. Parce que... Le petit semoir à charge derrière, et ben il fait son poids. Ouais, à tes souhaits mon frérot. Ah, merci. Oui. Alors, vous l'aviez pas dans le casque, hein. Mais là, je suis sourd. Non, j'étais... Ah bon ? Non, non, non. Ça va, t'as fait ça... T'as pas fait ça comme moi, parce que moi, j'aurais éternué. Euh... Si, si, j'ai une attache, mon Fab. Mais je t'avouerai que là où j'allais... Euh... Pour tourner des fois, c'était peut-être un peu limite. Mais euh... Je vais acheter une... On a mis des... Ce qu'il faut que je mette sur mes cas là, c'est une barre d'attache. Voilà. Mais non, mais hé, je le fais spray ou quoi alors ? Là, il faut que j'achète une barre d'attache pour que ça attelle beaucoup plus haut la barre de coupe. Recommence pas, Romain. Faut que j'évite les trous, quoi. Hein ? Non, mais c'est moi, je me parle à moi-même, t'inquiète. Je vais live jusqu'à 23h, Yanis. On va passer par là. Ah, j'aurais dû... J'aurais dû prendre l'option jumelée. Ah ! Il y a encore temps ? Non. Ah, mon Somméco, c'est un petit tracteur de ferme. C'est le petit valet de ferme. Je le prends juste pour faire des petites activités pour transporter la barre de coupe. Là, on va aller chercher... On va l'atteler à la petite cuve à l'air. On va aller revendre du lait. Et après, on va aller voir le combiné de semi-drum. Ouais, mais j'en prendrai un autre après, parce que... Bah oui, oui. Bah oui. Oui, j'avoue que t'as celui en plus, t'as même se mort que moi, là. T'es plus, t'as vite, t'as l'alpego, c'est ça ? J'ai le jet. Ouais, jet alpego. Et c'est celui que j'ai aussi. Ouais, j'en fais rien, j'ai pas... Ouh là ! Ouh là là, effectivement, j'aurais dû me mettre en jumelée. Ah bah... On repasse l'enjumelée. Bah, j'peux pas. C'est pas de mien. Ah, le... Habit avec le... Ah bah, oui. Bah oui, c'est vrai que t'as avec le... Tu sais, mais avec le... Le JD. Pardon. Bah... On me le prête. Pour t'en utiliser un maximum. Bah oui, oui, mais t'as raison. Ah, merci à toi, ça fait plaisir. Alors, je vais juste citer gaming. Voilà. Game Mr Game. Bah, content que ça vous plaise. On va aller voir le combiné de Rome. Je rentre juste ça. Voilà. Ah, il aurait été plus beau en jumelée avec... Ouais. Que moi. Pour l'instant, on va remettre la barre de coupe ici. Bon, on va aller mettre ça ici. Voilà. Hop. Hop. On va déclisser ça ici. Voilà. Hop. On va déclisser ça ici. Mais qu'est-ce qu'il me fait le truc ? Non mais c'est notre truc Oh Il y a une carrée bien sûr Je profite go Allez Merci futur agré On essaye, on essaye de faire des conduites un peu plus souples Il a un joli petit bruit ce petit Sauvika On va refaire 3 ventes de lait Histoire de remonter un petit peu le compte en banque aussi Donc là pas il y a les bottes carrées, là faut que je... Je vais attendre que le maïs grain soit fait et on va remettre un bâtiment pour stocker les... Des bottes carrées Allez, on va se mettre là Hop, on remplit Et nous on remet ça On fait donc de la vente ici à notre magasin Pour que les particuliers puissent venir rechercher du lait chez nous Vous voyez, on va en faire encore 3 cuves comme ça Et là on avait 10 000 litres de lait Donc euh... Je t'ai dit, il faut que j'appelle ma copine, bonne soirée... Eh bah écoute Yannis, y'a pas de soucis Bonne soirée à toi Des bisous à ta copine de ma part C'est ce que j'allais dire Fais une bise de l'autre part à ta copine Et passe une bonne soirée Tu lui diras que t'as une bise de Romagri et de Romacasa Surtout Romacasa Salut Loulou Ouais, complètement Fabrice, on est d'accord Eh bah 8 852 Allez hop, ça monte, ça monte Et on est repassé à 112 000€, c'est parfait ça J'ai Mathéo Oh, merci Mathéo Encore pour tes 2,50€ Bon les mois, je vais finir en rediffusion demain Ok Mathéo, bah écoute Merci en tout cas pour tes dons Merci pour le soutien de la chaîne Voilà Et puis je te souhaite une bonne fin de soirée Et puis un très bon week-end Ah bah je suis calme Didier Je suis calme, je te fais calme Et puis bah écoute Et des GG pour Mathéo dans le chat Ouais, merci J'ai bien le droit d'être poli Merci à toi Oh La politesse avant tout Exactement Et puis bah écoute et puis bon courage aussi Pour ton apprentissage, c'est ton patron Apprentissage, c'est ton patron Apprentissage, c'est ton patron Merci Mathéo Merci de ton soutien en tout cas Merci à toi Mon live Arnaud Euh, bon live Bah voilà, tu vois Mon live Arnaud Merci Arnaud Merci Arnaud Tu vois comme quoi Faut pas se moquer les autres Ouais Travail Alors, je regarde où on en est quand même dans notre vente Euh, il nous reste Ouais c'est bon Bah on a, c'est bien On aura fait des belles ventes hein Donc comme ça bah les particuliers On pourra venir chercher du lait Euh, directement à la ferme On aura bien remonté notre compte en banque Là, franchement, on est passé à 121 000 On va pouvoir faire des beaux investissements par derrière C'est nickel L'idée ravirum Ouais, après c'est pour faire de l'appoint Grégoire C'est juste pour faire de l'appoint euh, voilà Après on achètera un petit quad Ça sera plus stylé en effet Je suis d'accord Bon Allez, je vais laisser ça par là Hop Et on va aller voir Rome Casa On va aller voir ce qu'il fait Ouais, comme ça on va laisser reproduire un peu de lait Il reste 4000 Parce qu'il doit faut qu'on Sur le retour du deuxième aller-retour C'est là où je fais la matrasse Il faut qu'on en garde aussi pour la laiterie Tout n'est pas pour nous non plus On en garde aussi pour la Diciper, bien dissiper ce soir Non, ça va, franchement Voilà, c'est le but aussi Voilà, on est tous ensemble On rigole, on passe un bon moment Et c'est top Après une bonne semaine après Ou soit une bonne ou une mauvaise semaine Voilà, en tout cas C'est toujours un plaisir de vous retrouver le vendredi soir Et de partager ça avec vous C'est top Et je ne me suis toujours pas endormi C'est ce que disait l'autre fois Bastien Il m'a dit J'ai été voir ton live C'est la bonne humeur Bah je dis C'est le but, c'est de vous divertir aussi Donc c'est un plaisir C'est normal Il faut de la bonne humeur Un peu Merci Mathieu Merci Mathieu DGG pour Mathieu Merci encore pour tes 2,50€ mon ami Merci à toi Merci pour le soutien Ouais, bah euh Je vais me l'acheter mais je prendrai le jumelage Je vais me l'acheter mais je prends le jumelage C'est mieux Il va prendre des jumelles D'accord Voilà, je vais toujours par deux Euh, alors attendez Hop, il est là On va aller voir le frérot C'est une question d'équilibre Ah bah je suis bloqué dans la porte Je bois vos paroles Pas mal Ewen, pas mal Mais alors par contre avec modération Ewen Surtout Ah, merci mon Fab Bah j'avoue, c'est vrai qu'après une bonne semaine Ou une mauvaise semaine Bah voilà, ça fait toujours un plaisir de vous retrouver Alors où est-ce qu'il est le frérot ? Je le vois pas Il est pas là Ah, t'es parti le jumelé ? Hein ? T'es parti où là ? Bah je peux pas le jumelé, il est pas à moi Ah t'es là-bas Oh dis donc t'étais caché par les buissons Je te voyais pas Merci Matteo Bonne soirée à toi Merci Bonne soirée Et euh, c'est vrai C'est dit aussi Pour J-Fit Voilà, bah écoute Merci Matteo en tout cas Ça fait plaisir Bah exactement J'avoue Oh, bah il est joli ton ensemble frérot Hum Hum Mais Alors Attends Ouais ouais Et ça, ça rend super bien Et j'avais jamais Alors je sais pas si euh Vous aviez déjà euh, jume, enfin Associe l'alpego avec le euh, ce jidé là Mais alors, ça rend trop trop bien Ça fait un bel ensemble Ouais mais Il manquerait plus qu'un outil avant pour ameublir un peu le sol Franchement Bah non, ça sert à rien parce que Non, bah là, non Oui, 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 bien sûr Non mais bien sûr Parce que là, tu l'as pas labouré Mais t'aurais eu un labour Tu mettais euh, un outil souperma devant Avec l'alpego derrière Au top Bah oui, mais derrière j'ai déjà ce qu'il faut pour ameubler Ouais Et demain, ouais, je crois qu'il y a la vidéo de cette Ouais il me semble C'est son RP je crois Ça coûte cher les vins C'est pour ça qu'ils sont de plus en plus sérieux Pour la veilleuse C'est quoi ça ? C'est ça la vidéo aussi, ouais Si on cherche Rome, il faut chercher à côté de l'étang C'est simple Vous avez un étang sur une map Vous cherchez Rome, vous allez le trouver Ah bah il est étang Ouais Voilà Alors Ok Non, parce que je trouve plus à ma manette Comment je l'ai préfiguré Ah ouais Bah ouais, c'est vrai qu'en roue jumelée, il aurait été parfait Oh Mais bon là, comme c'est euh C'est un tracteur qui est prêté, malheureusement il a pas Ouais Non, ça, ça va me décharger Malheureusement c'est vrai qu'avec le jumelage, ça aurait été nickel Ouais, patienté hein J'ai comme un problème Alors, bah c'était quoi ? C'est quoi ça ? C'est quoi ça ? C'est pas ça ? C'est pas ça en plus C'est pas ça en plus Je vais revenir Tu me diras quand tu seras prêt Bah ouais, parce que j'aurais Ah bah oui, mais je suis bête, je suis cette fois là Je me disais Alors attendez les amis Hop Du coup, ce qu'on va aller faire en attendant que Bah, que Rome Tac, tac, tac Je vais faire ça On va juste aller checker euh Où on est L'orubanage Ah, faut que j'aille regarder peut-être là-dedans Ah, ça monte pas vite hein Ah, attendez, je vais faire un truc On va augmenter un peu plus le temps quand même Voilà, temps réel Parfait D'un matin C'est la série euh Ferme Ah d'accord, ok Le RP c'est dimanche Ok, d'accord Ok, ok Et oui, ça réveille le dimanche matin Ah oui, c'est clair, c'est énergique Ça c'est sûr Ah oui, la map Castelnau est aussi belle que Palenier Et j'avoue que ouais Complètement clair Euh ouais, Fabrice Parce que Rome avait mis un bâti Parce que s'il l'achète euh D'ailleurs il l'achètera sûrement Derrière Après euh Parce que Fabrice demandait Il y a un bâti de fourche sur le 7810 Et t'avais mis euh Quand tu l'as pris sur le Oui, oui Sur le parc matériel Voilà Non mais des fois Plutôt que d'étaler un outil sur le Téesco Ouais Au moins j'aurai un deuxième outil différent sur le Le JD Et voilà Salut Thomas Oh, je vais faire tous les outils Où est-ce qu'il est le Oh, je vais tout faire Ah voilà Bon, il faut que j'avance un peu On va attendre que Rome ait trouvé sa touche Et on va avancer un peu sur le labour T'as trouvé ta touche frère ? Non Non, il a pas trouvé Il est perdu Là mais euh Moi c'est pour faire mes traces Ouais bah oui Oui, t'es gélonnement Voilà Mais euh Je sais plus où Euh Heu 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 Tac On va remettre un petit coup de GPS aussi sur le JD CTRL-S CTRL-S TAC 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 C'est pas ça 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 du tout C'est ça C'est pas ça Quand on revient des fois C'est pas ça Après un petit moment et qu'on a pas à rejouer avec le mode Des fois c'est pas facile de se remettre dans le truc Nan mais Nan mais Et surtout qu'il y a pas les mêmes configurations Ouais Dans les parties solo Bah oui oui Bah j'avoue Donc euh C'est pas ça non plus C'est pas ça Ok Nzo Bah écoute Re Je viendrai tester le maïs avec ton JD Ok mon Fabrice Bah pas de soucis Ouais le JD il a un joli son aussi hein Non franchement euh Comment euh Proceed Ah ouais Proceed Ah bah si bah alors Il a un beau bruit hein ce 7000 Donc sur cette parcelle là les amis On va refaire du colza hein Il y a du colza à harsemé hein Donc euh J'aimerais bien là Je vais avancer euh De cette partie là Je vais le ressemer de mon côté Et on mettra l'ouvrier pour terminer la parcelle Parce que euh Il y a encore l'autre partie de l'autre côté qui est pas faite Là on va sort On va terminer ce petit bout là Puis après on ira voir euh bah Rom s'il a retrouvé sa touche Oui si Si ça y est Ah bah non Non il a pas retrouvé Bah non Ah Ah ça y est D'accord Non c'est juste que J'étais pas sur la bonne sélection d'outils Ah bah voilà Ah là là Bah je t'avouerai Kevin Je suis pareil que toi J'aime bien ces modèles là Très franchement euh Je suis J'aime bien ce J'aimais bien ces modèles moi Les anciens modèles JD La série 6000 La 920 La série 7000 J'adorais ces tracteurs Ah ouais mais c'est là Je peux agrandir à la carte Peut-être Dire à la carte On va s'enlever T'es où ça ? Eh bah voilà Je comprends Moi il y en a encore euh Ouais mon Didier Moi j'en ai encore aussi par chez moi Des comme ça Il y a encore des fermes Qu'on va voir ce genre de tracteur De ? Le série 7000 Oh oui bah moi aussi j'en ai pas euh Je sais pas ce que c'est que le curseur de la soui Je lui connais rien Un curseur de souris J'ai fait 156 bottes dans mon champ, dans mon orge d'hiver. Ah c'est pas mal. C'est pas mal. T'avais une grande parcelle à mon avis parce que ça en fait déjà. Kevin là pour rebondir ce que tu disais là par rapport à cette gamme de gilets. Après la série R sur les 6R bon je suis pas un grand fan mais ça va encore. Par contre les 7R je suis moins fan. Et les 8R je suis un peu plus fan. Mais par contre le 7R nouvelle génération je suis vraiment pas fan du tout. Ça me coupe à chaque fois le live. Ah bon Grégoire ? C'est ta connexion peut-être. 753 il a 53h. Ah c'est pas mal. C'est pas mal. Là t'as du bien t'en servir. Au avis nos tracteurs ils sont pas mal aussi nous. Celui-là il a 17h30 le JD. Les Renault ils doivent avoir à peu près pareil. Peut-être un peu plus. Mais ouais franchement. Ah bah oula bah j'ai. Attendez je relance le truc. Vous inquiétez pas. Ouais ouais ça bug. Ça va revenir. C'est moi. Ouais j'ai un peu d'image perdu. Non c'est normal les amis. Il y a des petites coupures. C'est bon. Ça va revenir. Ouais et puis moi ça me fait rouler à 1km. Voilà. Non c'est bon. C'est bon les amis c'est revenu. C'est tout bon. Ça y est. Non bah c'était ma connexion ouais. Ouais. Non c'est bon ça y est. J'ai retrouvé mon réseau. Ouais ça dépend du temps. Ça dépend de plein de choses. C'est bon on est revenu les amis. On est tout bon. Je suis désolé pour ce petit moment de latence. Non non Grégoire c'était pas toi. C'est moi. Ça venait pas de chez toi. Ça venait de chez moi. Voilà. Donc euh. Vous pouvez revenir les gars. Il n'y a pas de soucis. C'est revenu. C'était ma... Bon du coup on va aller... Je vais finir ma vie. Et puis on va retourner voir le frérou. C'est parti. C'est ça. C'est le son du gilet ouais. Ouais. Allez, on va aller voir ce que fait le frérot de son côté, maintenant qu'il a... Hop, je retourne chez lui. Paf. Alors, attendez. Hop. Alors, on va aller voir ça. Euh, avec comme tracteur de vent, un petit fête, non. Haha, pourquoi pas, on ne sait pas. Peut-être, peut-être, peut-être. Alors, il est là le frérot. Hop là. Alors, est-ce que ça fait du bon boulot ? En tout cas, la terre est bien affinée, là. Bah ouais. Parfait, ça. Voilà. Hop, on est parti. Tu sais ma... Tu sais ma combien là ? Là, je suis à 12. T'es à 12. Mais en montée, c'est beaucoup moins. Ouais. Merci, Fabrice. Bah ouais. Ah bah oui, oui. Ah c'est sûr. Il fait bien de là, il fait bien de taf. Ouais. Ah merde. Des fois, je ne vois pas bien la vie. Ouais, puis tu n'as pas le GPS. T'aurais encore un GPS, ça te drive. Bah, tu sais, je n'utilise jamais GPS. C'est vrai ? Jamais. Alors là, je vais me prendre un peu autrement. Non. Je vais faire... Ah, quoi que. Bon, ça c'est bon. Ah, j'ai du mal. Là, j'ai du mal. Ah, la fatigue commence à se faire sentir. Ouais, ouais. Je commence à faire n'importe quoi. Ouais. Merci, mon samedi. Grosse bise à Ombre et à Léo. Salut, samedi. Et bonne soirée. Et à demain. À demain, mon copain. Et à bientôt. Ah, c'est parce qu'il est fatigué, Grégoire. C'est pour ça. Il commence à dormir sur sa manette. Non, non, je ne dors pas, mais... Il chasse un peu. Ah oui, ah oui. Il a l'avant comme une fois, je n'ai pas enjumelé. Ah oui. Ah, c'est ça, d'accord. Je n'ai pas de jumelage, alors il me... Il me glisse un peu de l'avant. J'aime été voir... Ouais, elle est pas mal de domaines. T'as vu un peu ça ? T'avais vu le domaine derrière ? Sympathique, hein ? Le domaine. Très sympa, le domaine. Oui, la petite maison. Oui, la petite maison, elle est sympa. Bah, j'ai presque la même chez moi. Il y a elle. Il y a elle. Oui, c'est vrai. C'est presque ça. C'est presque ça. Un petit barbecue ici, les gars, ça vous dirait, là ? Hop. Il y a ce qu'il faut, hein ? Ouais, c'est un hôtel, ça, parce qu'il y a des... Il y a des tables, il y a des chaises. C'est un hôtel, ça ? Des chaises ? Des chaises. Oh, décidément, j'en mange des moules. Il y a des chaises. Ouais. C'est de la fatigue, ça, tu vois ? Ah, puis, oui, il y a le petit ponton avec les... Je sais pas combien de bateaux derrière. Ouais, c'est stylé, hein ? C'est stylé. Ouais. Il y a le petit ponton qui est par là, ouais. Ouais, j'avais jamais été voir sur le petit ponton, mais... Ah, il y a le petit... Ah, bah, t'as ton petit bateau, Rome, là ! Oh, il y a ton bateau, là ! Bah, ouais. On peut pas le prendre, ça ? Ah non, c'était dommage, je suis arrêté trop stylé. C'est clair. Ah, elle est vraiment magnifique aussi, cette map, franchement. Ah, bah, je l'adore. On a reçu quand même des belles maps sur ce 22, hein. On peut pas dire le contraire, mais... Ah, oui. Et franchement, avec le viaduc là-bas, là, c'est magnifique aussi, cette vue. Ah, ouais, mais on découvre le paysage. C'est vrai qu'on joue dessus, on joue sur la map, on est dans nos parcelles, mais des fois, il faut regarder ce qu'il y a autour. C'est important. Bah, c'est ça, le décor... J'aime bien l'environnement, j'aime bien jouer dans un environnement qui me plaît aussi, et tout ça, donc c'est super important. Welly, wellou ! Comment allez, Maurice, patine pas tant ? Ouais, je pense que, ouais. Ouais, là, c'est le jumelage. Ouais, c'est le jumelage, là, ouais. Ouais. Ah, ouais. Bon, bah, voilà. Pourra mettre le jumelage. Et puis, comme ça monte un peu... Bon, allez, nous, on va peut-être aller vendre notre rubanage, du coup. Juste voir si ça a bougé un petit peu, le tarif. 562, c'est 597 septembre. Après, ça baisse d'un coup. Tac, tac, tac. Je voudrais juste voir quelque chose. Ouais, voilà. Comme ça, vite fait. Ouais, les maps, elles sont super bien faites, ouais. J'avoue, c'est vrai que... Bon, allez. Nous, on va aller emmener ça là-bas. On va aller vendre ça. Donc ça, c'est notre foin de luzerne. On va passer la gama. Voilà. Et bon. Ouais, bah, merci, mon Didier. Bonne soirée à toi. Nous, on va aller vendre ça. Et puis, je pense que ça fera un bon petit live. On va terminer sur une vente. Une belle vente d'enrubanage. Ah, moi, je voudrais attaquer le truc. Mais là, c'est vrai que... Non. Je pense que je vais prendre le Fenn quand même en jumelé. Ouais, bah oui, oui. Comme je peux pas me mettre en jumelé le GD. Et lui, on le mettra au rouleau. Pourquoi il a du mal comme ça ? Ah, bah, j'allais dire. Au rouleau et au pulvée. Ouais. En plus, mon pulvée, je crois que j'ai pris le GD. Ah oui. Ouais, bon week-end. Allez, on va aller vendre ça. Alors là, il faut que je prenne l'argent. Ah, tu vas te arrêter. Ne passe pas. Ah, je vais pas passer. Ah, là, la mâche. Il manque pas grand-chose. Allez, c'est bon. Ça passe. Ah, non. Bon, la voiture derrière, là. Ah, la mâche. C'est vrai que l'endroit est quand même des grands chariots. C'est compliqué, là. Oh, la voiture, là. Bon. Hop. On va les enlever une minute. Ah, bah, voilà. Ça va mieux, là. Hop. Bon, alors. On va se mettre par là. Hop. 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 On va se mettre par là. Tac, 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 tac. Bon, attendez. Je vais faire... Ouais. On va faire comme ça. Hop. Tac. Hop. Allez, hop. Il en reste 4. Les deux dernières. Allez. Parfait. Bon, bah, voilà. 175.163 euros. On aura fait une très, très belle vente en or-ribanage. Ça, franchement, ça fait plaisir. Coup des balles. Alors. Tac, tac, tac. Nouveau bétail, niveau vendu. Bâtiment achat. Entretien. Balle vendue. 44.000 euros. 779. Ah. T'avais pas vu le cimé juste à côté ? Euh, si, si. Ouais, mais bon. Oui, j'y ai pensé. J'avoue, mon fab, mais bon. C'était prévu pour, mais bon, là, bon. Comme j'étais positionné comme ça, bon, c'était... Voilà. Je l'ai fait à la... Voilà. À la fin de live, on va dire. On va s'en remettre bien. Hop. En tout cas... Ouais, c'est ça. Maintenant, après, c'est la flemme. J'avoue, c'est la flemme. D'ailleurs, le pic, là, sur le JCB, on va le changer. C'est de la merde. Donc, euh... On prendra un autre pic pour décharger les bottes. Celui-là, ça va vraiment pas. Bon. Allez, on va... Oui, on va le laisser, là, pour l'instant. Tac. Non, mais là, c'était beaucoup plus de la flemme. Non, mais j'avoue, c'était la flemme de fin de live. Mais, franchement, j'aurais... Non, de toute façon, le pic, on changera, parce que le pic qu'on a pris, là, ça va vraiment pas bien à décharger. Même pour les bottes carrées, c'est pas top. Donc, ça, je vais le changer de mon côté. Et on remettra quelque chose de beaucoup mieux. Et voilà. Donc, euh... Alors, attendez, je retourne juste. Retour sur là. Voilà. Hop. Hop. On va se quitter chez Rome. Euh... Pap, 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 voilà. Allez, on va se quitter, voilà, ici. Impec. Bon, bah, je vais vous repasser sur... Bon, mon frérot, ça va ? T'es content ? Bah, écoute, plutôt, mais bon, je vais... Non, je vais l'échanger avec l'autre, là, pour faire ça. Ouais. Pour se finir de semer. Et puis, l'autre, je le mettrai... Ouais. Enfin, lui, je le remettrai au rouleau. Ouais, ouais. Bah, lui, oui. Rouleau, pulvée, tout ça. Bah, j'avoue. Mais le Femp, faut que je le passe en fumelé. Bon. Bah, voilà, quoi. Ok. Bon, attendez, je vous repasse sur la scène principale. On va faire ça. Tac, tac, tac. Et bah, voilà. Bah, on a fait un bon petit live. Il est 23h, pile poil, voilà. On avait dit 23h. Bah, on est à 23h. En tout cas, merci à vous tous d'avoir été présents pour ce live. Voilà, on était encore assez nombreux. Ça fait plaisir d'avoir autant de monde. J'espère que vous avez passé une très bonne soirée en notre compagnie avec le frérot. Nous, on a passé aussi une très bonne soirée en votre compagnie, en tout cas. Et c'était un bon live. On a bien avancé. On a fait des belles ventes. Donc, ça, je suis assez satisfait. Parce que, du coup, on va pouvoir investir dans du nouveau matériel. Et ça, ça promet de très belles choses. En tout cas, très bon week-end à vous tous. Voilà. Profitez bien du beau temps demain. Ça va être vraiment estival. Donc, profitez bien de votre côté. Pour les rendez-vous, donc, on va se retrouver nous dimanche en fin de journée vers 17h15. Pour ma ferme Briarde. Donc, il y aura la sauvegarde de la partie dans le descriptif du live. Ainsi qu'un dossier où il y aura les modes qu'il faut dans la partie et les trois tracteurs de la série. Voilà. Donc, vous aurez tout ça dimanche pour le live sur ma ferme Briarde. En attendant, voilà. Merci, mon frérot, d'avoir participé. Merci, voilà, encore une fois de faire un bon live comme on a pu faire ensemble encore ce soir. Et puis, bonne nuit à vous tous. Et puis, à très vite pour de nouvelles aventures sur Farming. Passez tous une très bonne fin de soirée. Et un bon week-end. Bonne nuit. Bonne nuit à vous tous. Ciao, ciao, les amis. Bye bye. Ciao. Et merci aux donateurs. Merci. Ciao, ciao. 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 Merci.